Ok, c'est parti. Je vous invite maintenant à me suivre dans le paragraphe 6.4. Donc après avoir vu une classification un peu subjective, je vous l'accorde sur les générations de crypto majeures, les premières générations, puis les secondes crypto de génération ou projet blockchain de génération alternative. Ensuite, on a vu la troisième catégorie qui était plus attenante aux différentes générations de blockchain, primaires, secondaires ou alternatives, qui reposaient en fait sous des fonctions d'anonymat. Nous allons voir, et je vous invite à essayer de comprendre avec moi, quels sont les stable coins qui pourraient rentrer dans la catégorie d'absorber les dynamiques de volatilité des prix. En quelque sorte, c'est presque un use case, ça. Un cas d'utilisation, le cas d'utilisation, c'est utiliser un système technologique, une alternative, qui permette d'éviter les inflations, déflations, dévaluations, surévaluations des monnaies fiat actuelles qu'on pourrait rencontrer. Donc quelque chose qui se voudrait stable, voilà, sécurisé. Donc là, dans ce paragraphe, paragraphe 6-4, stable coins, une promesse vraiment pérenne, faisable, d'être capable d'absorber des dynamiques de volatilité des prix. Alors, les synonymes parfois utilisés, c'est stable coins, voire certains utilisent real coins, etc., etc. Bon, chacun les appellera, moi je vais utiliser le mot de stable coin. Les opportunités d'utiliser des e-monnaies, des crypto-actifs, des tokens, appelez-les comme vous voulez, qui soient stables. Alors, l'opportunité, le principe central, c'est de viser, équilibrer des valeurs, et cette valeur, elle sera maintenue, comment ? Par l'utilisation d'équivalents, de collatéraux adossés l'un à l'autre, voilà. Des sortes, en fait, de, ça c'est stable coins, ce serait en fait des sortes de valeurs refuges permettant de contourner les volatilités, voire même de contourner les crises peut-être géopolitiques. Je vais aller voir mes paragraphes sur le pétrole, Venezuela, etc., etc. Donc, c'est une autre alternative pour contourner peut-être les fluctuations de volatilité et par là même se prémunir de pertes partielles, totales de capital, voire même de dévalorisation potentielle. Alors, si la finalité, au fond, est la même, ces stable coins présentent des particularités qui les distinguent. Ce sont des outils qui vont présenter des particularités, des spécificités technologiques, voire même souvent des sous-jacents qui vont les distinguer en termes de sécurité également. Par exemple, le collatéral peut être le fiat. Donc, un fiat garanti, ça va être l'euro, le dollar. Aujourd'hui, on est face à des instabilités des monnaies qui soient traditionnelles. Donc, comment ça, ça pourrait évoluer ? Je ne sais pas. Dans nos systèmes actuels, en fait, nos moraux, notre collatéral fiat, dollar, euro, yens, etc., en fait, ils doivent être adossés à ce qu'on appelle un compte de cantonnement qui est en fait le coffre-fort de l'adjacent, voilà, qui doit être mis en place sur la plateforme d'exchange. Alors, c'est en quelque sorte la fondation qui va, l'exchange, qui va émettre ce token et qui doit être l'équivalent financier de la contre-valeur qu'ils détiennent, soutenue dans la contre-valeur de vie, c'est-à-dire fiat collatéral. Le collatéral peut être lui-même une crypto-garantie, également, dans certains cas de figure. Donc, soit votre stablecoin est adossé à un fiat, soit votre stablecoin est adossé à un crypto. Dans tous les cas de figure, on doit attester de comment on maintient cette garantie. Disponibilité des fonds, sécurisation des fonds, etc., etc. Donc, usage pour qui ? Les professionnels, également, ça pourrait avoir un intérêt. Les stablecoins, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager l'utilisation, effectivement, de ces monnaies alternatives parce que, souvent, la réponse, c'est non, ce n'est pas une monnaie parce que son cours, il est variable. Oui, l'alternative, ce serait justement de mettre en place des stablecoins. Et les stablecoins, ils permettraient aux professionnels, aux commerçants, voire même aux particuliers, d'avoir accès à ces moyens alternatifs de paiement ou autres. Et ça, ça pourrait stimuler l'usage des crypto-actifs de ce fait. Alors, ces stablecoins, ils peuvent être non adossés à une banque, donc à des fiat. Pour certains projets de stablecoins, ils seraient de ce fait 100% décentralisés. Donc, on a des stablecoins adossés à des fiat. Donc, c'est plus ou moins des stablecoins décentralisés, mais plus ou moins centralisation, pouvoir centraliser. Et on en a d'autres où c'est vraiment des stablecoins complètement décentralisés. Voir même, on pourrait envisager des stablecoins ou des crypto-actifs qui soient adossés à l'or. Peut-être pourquoi ? Pour couvrir les risques géopolitiques de crash, de conflit, de guerre, etc. Remarque, les jetons adossés, alors, soulèvent d'autres problématiques, plutôt d'ordre réglementaire et juridique en fonction des pays. Car cela sous-entend appartenir à un actif financier, à savoir dépendre du cadre des security tokens. Donc, là, en fonction de là où on est, AMF, ACPR, Banque de France pour France-Europe, et la SEC pour Security Exchange Commodity, qui délibère sur quelle classe d'actifs cela appartient, quel cadre réglementaire, et si oui ou non, ces stablecoins, en fait, répondent à un cadre réglementaire ou pas. Donc, mise en conformité ou cessation d'activité. Donc, voilà, je vous invite à aller voir la réglementation, l'évolution des dynamiques des cadres réglementaires. Je l'évoque au paragraphe 3, 3, 2, 4, 1, 4, 6, 2, chapitre 4, 7, 5, 6, 7, etc. Et je vous invite aussi à aller voir ma chaîne pour plus de détails, parce que, voilà, je traite plus de 600 cases audio, dont des conférences. Donc, dans le moteur de recherche YouTube, rentrez, yepapod.global, puis le mot-clé qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez avoir des informations sur yepapod.global, finance, yepapod.global, blockchain, yepapod.global, crypto, yepapod.global, token, et yepapod est de tout. Yepapod agrément aussi, soit yepapod fintech, il y a beaucoup de castes aussi dans ce point. Yepapod kawaii, qu'est-ce qu'on appelle le kawaii, qu'est-ce qu'on appelle l'AMF, qu'est-ce qu'on appelle le LCBFT, qui sont les tiers de confiance dont on dépend, gouvernementaux, non-gouvernementaux, etc. Qu'est-ce que les notions de contrôle interne d'une fintech, t'as payé, papod.global fintech, etc. Comment on met en place la gestion de projet IT, voire même on anticipe une gestion des risques proactives visant à disrupter les risques en opportunité. Également de très nombreux castes, voire même des playlists rattachées à l'intelligence artificielle, etc. La relation homme-machine, comment tout ça va se passer, des playlists également sur la rupture des métiers, etc. Je reviens à mes stable coins, ok. Donc allez voir sur ma chaîne YouTube également en complément si ça vous intéresse. Alors le but du stable coin, ça viserait quoi en termes d'utilité ? Peut-être rassurer en quelque sorte les acteurs, peut-être même institutionnels ou des particuliers, par en quelque sorte des contrats indirects ou directs, des engagements d'assurance, de stabilité. Alors il y en a plusieurs des stable coins. Parmi le plus populaire, celui dont on entend parler depuis longtemps, il y a l'USDT, c'est le Tether, qui propose un token dont la valeur serait basée sur le dollar. Point d'interrogation, je mets à chaque fois vérifier la cohérence, la due diligence de tout projet. Le maker, c'est un DAI token dont la valeur est basée également sur le dollar. Le Digix DAO, un DAI token basé sur Ethereum, dont la valeur est elle-même basée sur l'or. Puis il y en a d'autres, le BSS, HAV, le TrueUSD aussi dont on parle beaucoup, le BitUSD, l'Arkey, le Stably, l'Ogmint, Fragment, un nouveau, l'USDC, Startup de Perman Circle, Gemini qui est très médiatisé et un autre encore, l'AVEN Protocol, le XHV, etc. Il y en a beaucoup. Le risque autour de tous ces stable coins. Le risque, c'est, ok, quelle garantie de stabilité ? Y a-t-il des comptes de cantonnement adossés ? Quand il s'agit d'un collatéral en crypto, il n'y a pas nécessité de mettre en place des comptes de cantonnement. Le code monétaire et financier ne l'impose pas. Donc, comment est-ce qu'ils mettent en place leurs procédures de gestion des risques, notamment de la détention des fonds, de la sécurisation des fonds, etc. Donc, les stable coins, ça sous-entend aussi de nombreux challenges, je dirais même d'un point de vue sécurité, qui visent à donner leur cahier des charges, leur plan d'action, leur procédure, leur enregistrement, enfin, tout ce qui permet d'attester de comment ils peuvent assurer de la valeur d'un stable coin. Donc, au fond, est-ce qu'il y a une similitude avec nos banques et nos acteurs traditionnels actuels ? Au fond, est-ce qu'on va vraiment avoir une absence de centralisation ? Est-ce qu'il peut y avoir un risque de manipulation également des cours en termes de stable coin, etc., etc. Je vous invite à aller voir le paragraphe également que j'ai développé sur les ETF. Écoute de la véracité des informations, désinformations autour de ces sujets également, à qui faire confiance au jour d'aujourd'hui. Certains de ces projets sont en plus complexes et on n'a aucune transparence sur les audits qui sont réellement réalisés et qui les réalisent. Et est-ce que les organismes sont habilités à le faire et communiquent sur le résultat de leur audit ? Est-ce que c'est des audits externes, internes, réalisés par des institutionnels ? Est-ce que c'est des audits de papier ou est-ce que c'est des audits de terrain, etc., etc. Alors, on va essayer de décliner quelques variantes de stable coin. Le Tether, l'USDT, dont les variantes peuvent être adossées au collatéral EURT, GPYT, etc. Stable coin, crypto dollar, la plus ancienne du marché, point d'interrogation, auparavant dénommée Real coin pour adopter le nom de Tether. L'utilité, alternative à la volatilité, sécurité, sécurisation. Il présenterait un taux fixe de collatéral, valeur collatérale 1,1. Ce serait indexé sur le dollar, voire même l'euro, voire même le Yen ou toute autre contrepartie qui serait tokenisable, voire même imaginable. Défaut majeur, viabilité, pérennité, moyen, long terme. Comme aujourd'hui, on a l'impression qu'un peu, voilà, il a éprouvé un peu tous les tempêtes dans le temps. Pour l'instant, ça tient malgré les nombreuses polémiques, mais pendant combien de temps encore ? Alors, est-ce qu'il peut offrir une promesse de fiabilité, sécurité, sécurisation ? Très long terme. Aujourd'hui, je l'ai dit, c'est très controversé, j'insiste. Il y a des risques de probabilité de fraude et de scam. On ne sait pas ce qu'il en retourne exactement et avec exactitude. Ils offriraient le Tether, l'USDT, une promesse de devenir et de se présenter comme une banque centrale décentralisée stockée qui serait contrôlée sur du blockchain. Donc, on aurait impression, émission, destruction du stablecoin qui serait encadré, contrôlé. Et la sécurité, elle serait adossée. À quoi dans cette particularité ? Des monnaies tradis, fiat, ici le dollar. Donc, proportionnelle à l'émission de crypto. Dans le cas de figure du Tether, on a autant d'USDT que de dollars normalement en banque. Exemple. J'envoie un dollar, j'ai un token USDT qui serait émis. À l'inverse, devant être vrai également, je sors un dollar, un token USDT serait normalement détruit. Promesse, donc, d'être capable de mettre en place un prix stable autour de un dollar. On comprend que la balance émission-destruction du token n'est peut-être pas fixe ou limitée et sera effectivement proportionnelle à l'offre-la-demande et devrait absorber des petites variables. Également, comment on pourrait se demander en cas de crise géopolitique majeure, comme le Venezuela, la Turquie ou autre, l'Iran et autres, comment pourrait évoluer la valeur de cette USDT en cas de crise géopolitique et d'évaluation de la valeur sous-jacente. Alors, on va également s'intéresser au TRU-USD, le TUSD. Alors, il a quand même des nombreux points communs, celui-là avec le Tether, l'USDT. Et son alternatif, c'est d'avoir une option plus sécurité, plus fiable, plus transparent. Le TRU-USD, en fait, sur la plateforme de Trust Token, est basé sur le token de la norme ERC-20. Son siège est à San Francisco, notamment pour le cadre réglementaire auquel il répond, juridique, légal. Est-ce que San Francisco est un pari fiscal ? Point d'interrogation. Qu'en est-il de la sécurité à eux de leur compte de cantonnement ? Ils n'ont pas la même réglementation que nous, donc ils n'ont pas de code monétaire et financier. Donc, comment eux, ils encadrent ? Comment la SEC encadre, etc. Donc, AML, KYC, comment ils y répondent ? Les médias, sur des probabilités, évoquent beaucoup les risques de probabilités et de scans. Des audits externes, plus ou moins des audits réalisés sur les collatéraux, plus ou moins qui étaient acceptés, refusés. C'est ce qui accroît parfois un peu la suspicion. Plus ou moins des audits publics, tout n'est pas communiqué. Pourquoi les rapports d'audits ne sont pas communiqués, etc., etc. Mais néanmoins, il semblerait que, d'après les médias, pas information, désinformation, aucun audit n'est permis de révéler des défauts de conformité majeurs. C'est à confirmer et à attester dans le temps. Alors, le True USD, ça a été initié par Google, voilà. Et ça visait à tokeniser des assets de façon à créer des liens, comme de nombreux autres projets blockchain, entre le monde réel et virtuel. Avec quoi ? La propriété technologique, le Trust Token et le Smart Trust. Visait le Trust Market, le Trust Protocol, le Trust Vault, etc. Ça, c'est pour ce que regroupe le Smart Trust. Alors, le True USD, ça aurait un backup de monnaie en FIAC. Voilà pour le collatéral une promène de stabilité, de confiance. Là aussi, on aurait un token de 1 USDT qui donnerait droit à 1$ Stablecoin. Et ça, ce serait présent sur de nombreuses plateformes. D'où ce dernier Stablecoin, il serait présenté notamment sur de nombreuses plateformes. D'où ce qui stimule sa visibilité et donc son adoption de masse, et peut-être sa confiance de masse, parce que plus nombreux sont les gens à l'utiliser, effectivement, plus peut-être qu'il pourrait être pérenne dans le temps. Donc, il a plusieurs partenaires bancaires aussi, qui sont plus ou moins transparents. Émission, création, destruction. Là aussi, on a différentes balances. Qui sont les utilisateurs réels, les partenaires réels, etc. En termes de R&D, ils ont des applications et de due to the case qui sont plus ou moins concrets, abstraits. Est-ce qu'ils sont crédibles ? Est-ce que ce projet est faisable ? Est-ce que ce projet est sécurisé ? Est-ce qu'on a vraiment un backup de monnaie fiable ? Est-ce qu'ils ont des points faits, plus ou moins la balance de points forts ? Qu'en est-il de leur marché concurrentiel, de leur futur déploiement ? Est-ce que ça va être adopté en masse ? Est-ce qu'il va y avoir également une disponibilité, une impartialité en termes des accès sur les différents exchanges, comparativement à des accès à la plateforme vraiment plus paritaire et équitable ? Est-ce qu'il y a une proportionnalité au volume détenu par peut-être, potentiellement plus tard, un stablecoin qui viserait peut-être plus les institutions ? Le risque de sécurité, il est non accessible aux petits porteurs, mais visant les institutions capables de supporter des grands volumes. Alors, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai mis cette phrase, qui ne veut rien dire. Vous m'en excusez. Terra, alors ça c'est un autre stablecoin. Lui, le porteur du projet, fondateur de Temun, c'est Daniel Shin. Temun, c'est une plateforme de e-commerce existante en Asie. Terra est donc un petit nouveau pour la rentrée des classes de 2018. Il est soutenu par de nombreux autres macro fonds d'investissement. Dans un premier temps, il visait le marché Asie. Stablecoin, plus ou moins des cryptos de e-paiement sur des plateformes de, mettre à disposition des cryptos de e-paiement sur des plateformes de e-commerce partenaires. Puis dans un second temps, visait plus ou moins des e-transactions de X sous-jacents pour définir des e-propriétés et des e-actifs, voire des futurs, etc. Disponible, ce Terra, sur différentes plateformes d'exchange. Je vous invite à aller voir, par exemple, sur le marketplace où on le trouve. Plus ou moins quantitatif, plus ou moins majeur, plus ou moins un peu fashion, ce stablecoin. Plus ou moins régulé, on n'en sait pas. C'est relativement peut-être un peu jeune. Perspective d'association à des sites de e-commerce en ligne pré-existant. C'est surtout pour peut-être adosser au projet Temoon, qui est une plateforme de e-commerce assez grande en Asie. Perspective d'association à d'autres sites de e-commerce en ligne pré-existant. Quid de la gouvernance et du leadership. Quid également du business model et des stratégies. Est-ce qu'on aura vraiment une promesse de stabilité ? La techno est-elle fiable ? Elle est, semble-t-il, adossée au dollar américain, mais progressivement création d'une seconde crypto qu'on appellerait la Luna. C'est le stabilisateur de Terra, sorte de fonds de réserve et exit monnaie fiduciaire. Donc là, c'est un produit avec un business model en mouvance. Maintenant, on va regarder par exemple le XHV Aven Protocol. Alors, confère, j'ai mis le paragraphe sur Monero notamment. C'est un projet de sécurisation stablecoin, cette fois-ci avec option Anonima, issu du fork de Monero. Alors, avantages concurrentiels, facteur clé de succès, point d'interrogation. Donc, on aurait sécurité Anonima et absorption en plus de la volatilité. Et la particularité de ce stablecoin, c'est qu'il est non adossé à des monnaies fiat, mais à des IXUSD, qui vaudraient environ à peu près un dollar. Donc, ce stablecoin, il n'est pas émis par des acteurs bancaires. Donc, on aurait face à nous un stablecoin complètement décentralisé. Donc, en cas de crise géopolitique, normalement, il ne devrait pas bouger. Je ne sais pas. Mot-clé, offshore storage, oracle et stabilisation de la valeur par des jeux de destruction, burn du XHV. Créaction, des jeux de mining et non mining, c'est différent. XUSD, etc. Après, en termes de SWOT MOF, donc menace, opportunité, force faiblesse, limite ou risque, point d'interrogation. Quid 2 ? Y aura-t-il vraiment une balance équilibre ? Est-ce que les prix, ils resteront vraiment à l'équilibre et bien contrôlés ? Au fond, c'est un jeu très subtil. Comment anticiper les forces faiblesses autour des balances inflation, c'est-à-dire destruction, déflation, c'est-à-dire création ? Est-ce qu'ils vont offrir vraiment la promesse de relever ce challenge ? C'est un équilibre très subtil qui convient de contrôler avec grande prudence. Alors, atteindre une utilisation suffisante, donc un volume suffisant, afin d'éviter l'effet néfaste des ventes massives. En fait, tout repose sur l'utilisation et donc augmentation de la liquidité et diminution de la volatilité. Donc, la force faiblesse de ce projet, en fait, surtout la force, l'opportunité de faisabilité pérennité, c'est l'adoption des foules, en fait. Et, seconde question, c'est une banque acceptera-t-elle d'autoriser d'attribuer un compte de cantonnement à ce projet dit anonyme ? Pour sécuriser la contrepartie, est-ce qu'un acteur bancaire traditionnel, un tiers de confiance traditionnel, est indispensable ou pas pour l'encadrement réglementaire de ce projet ? Ou alors, non, pas du tout, parce qu'on évolue dans le monde de crypto, c'est complètement décentralisé, donc pas besoin de s'adresser à une banque pour cantonner des fonds. Alors, des stable coins, il y en a vraiment beaucoup, il en arrive assez fréquemment, donc il est très difficile de tenir une veille globale en profondeur, parce que c'est un exercice fastidieux. Mais, pour clôturer ce paragraphe sur les stable coins, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de Gemini, je ne sais pas pourquoi, j'avais fait tout un développement dessus, je le trouvais intéressant, peut-être que j'en parle après. Alors, j'ai quand même, pour mettre en place la transition de ce paragraphe, j'ai quand même une autre question, ou une auto-question ouverte, où je me pose quand même une autre question. Au fond, est-ce que le bitcoin, le XBT, en fait, ça pourrait être un futur stable coin de l'or numérique du futur ? Est-ce qu'à terme, son cours pourrait, avec une grande augmentation des liquidités, donc des volumes, il pourrait se stabiliser, et en fait, on aura une absorption possible totale de la volatilité, puisque une fois que les 21 millions auront été minés, en fait, on arrive à une limite. Est-ce qu'à cette limite, le bitcoin, il peut devenir un stable ? Je n'en sais rien. Alors, les prix, les valorisations des cryptos, ils présentent toutes dans l'ensemble des volatilités très fortes au jour d'aujourd'hui, excepté certains stable coins. Depuis décembre 2017, janvier et février 2018, les marchés semblent s'essouffler. Les marchés ont donné tellement d'espoir qu'ils ont gonflé, dégonflé, et puis après ça, expiration, ils ont expiré autant qu'ils ont gonflé. Alors, comment l'expliquer ? Les influenceurs sont multiples et quantitatifs, voire qualitatifs, d'où peut-être l'intérêt d'utiliser des stable coins dans le fait que ces adoptions de technologies soient très jeunes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de volatilité, donc maintenant, on pourra utiliser ces stable coins dans un premier temps, puis on peut s'imaginer que dans 10, 20 ans, ou peut-être une centaine d'années, le bitcoin, ils deviennent le stable coin de référence, la valeur, l'unité de compte, l'unité de valeur de référence, on ne sait pas. Régulation. Alors aujourd'hui, on a une perte de transparence des crypto-markets, on a beaucoup de médiatisations qui ont été également un élément déclencheur pour accroître les surévaluations ou sous-évaluations des cours. Est-ce que ça aussi, ça encourage indirectement un risque de visibilité, voire même de blanchiment fraude-terrorisme ? On a une hyper-médiatisation qui a sonné les sorties des baleines de façon synchronisée, au mois de janvier-février 2017-2018. Donc, est-ce que les marchés étaient à cette période surévaluées ? Est-ce que les valeurs des coins étaient en décalage par rapport à leurs valeurs réelles ? Est-ce qu'il s'agissait de valeurs de securities, d'utilities, d'un mélange un peu de tout ? Des valorisations et des données quantitatives purement psychologiques, parce qu'en fait, on n'a aucun use-a-case concret, donc en fait, on ne se base sur rien. Enfin, tout ça, est-ce que ça a pu expliciter le fait que l'on ait manqué de visibilité, de recul, pour évaluer les retombées possibles autour de l'usage des utilités, de la véracité de ces technos, qui sont, au fond, encore en stade d'incubation. Donc, au fond, les stable coins, ils avaient pour alternative, justement, de contourner tous ces peurs, là, normalement. Néanmoins, à terme, comme je l'ai mis, le BTC ou encore le XBT, comme on l'appelle sur certaines plateformes, pourrait-il devenir un stable coin, voire s'en approcher ? Pourquoi pas, si on imagine que le BTC est la contre-valeur crypto d'échange central, visible, accessible, disponible sur toutes les places de marché. Dans le temps, sa volatilité devrait, pourrait se stabiliser au regard de l'augmentation de ses liquidités. Tout reposerait ainsi sur la balance offre-demande, et notamment, en fait, le processus de halving des blocs. Vitesse, amplitude de l'offre par rapport à la demande. Le BTC pourrait-il devenir un stable coin, devenir l'or numérique, appuyé également par le montant de ses frais de transaction, sa nature, etc., etc. Et soulever également avant que ça arrive. Donc, on va avoir le Bitcoin, peut-être, quid ou pas, or numérique, valeur refuge. Et puis, en fonction de ces changements de business model, c'est-à-dire plus ou moins déflationnistes, plus ou moins inflationnistes, au fur et à mesure du temps, ça pourrait se discuter. Il y a beaucoup de facteurs influenceurs qui vont faire qu'en fait, indéfiniment, on va pouvoir le classer dans une catégorie ou un autre, peut-être. Donc, quid du futur qui vivra, verra. À noter également, idem, pour le scénario futur du Litecoin. Alors, pourquoi j'ai mis ça ? Ah oui, ça pourrait se stabiliser dans le sens où, effectivement, ça pourrait être aussi une sorte de stable coin. Il pourrait prendre plus de liquidité, de volume, et ça pourrait être... L'or pourrait être représenté par le Bitcoin, et le Litecoin pourrait représenter l'argent numérique, qui pourrait subir, en fait, en quelque sorte, le même schéma après. Bien qu'on ne puisse pas, par exemple, le déterminer. Donc, le Litecoin servirait plutôt aux microtransactions quantitatives, alors que le Bitcoin serait plutôt pour les macrotransactions quantitatives, parce que pour qu'un ordre et une transaction passent, il va falloir mettre de plus en plus une très forte récompense pour que le mineur accepte de participer à la réalisation de nos transactions, etc. Transition. Confère, paragraphe, Bitcoin, XBT, BTC, particularité, inflationniste et ou déflationniste. On pourrait se demander si, au fond, il existe vraiment une programmation des codes, des protocoles, des blockchains, capables d'anticiper avec autant de précision tous les facteurs qui, indirectement, pourront impacter la stabilité d'un marché, voire même la stabilité d'un coin. Parmi les influenceurs directs et indirects, comment prévoir et anticiper les flux offres, demandes, besoins, adoptions, confiance, les vitesses de ces technologies, les amplitudes de ces technologies, voire même les cas d'utilisation et d'usage dans des espaces spatio-temporels différents, les cibles des différents marchés cryptos, etc., etc. Bien trop de facteurs sont à considérer pour essayer d'envisager quel scénario est le plus probable et sommes-nous face à des risques inhérents ou des opportunités inhérentes. Néanmoins, on peut quand même escompté, espérer des tendances de stabilisation plus ou moins court terme, long terme, qui pourraient être observées pour certains coins si on envisageait que ces technos soient adoptés. Allez, maintenant, on va s'intéresser à un paragraphe que j'aime beaucoup aussi, qui m'intéresse beaucoup et qui aiguise ma curiosité. Paragraphe 6.5. Blockchain, privé, public, plus ou moins de consortium. L'illusion d'une innovation ou d'une réelle révolution ? Avec des transpositions dans de très nombreux domaines, comme on va le voir, notamment le domaine business, entreprise, mais voire même une transposition dans nos modèles de la vie de tous les jours. Alors, pour répondre à la transposition de ces solutions technologiques dans le cadre des entreprises, ça, ça va demander de répondre à des objectifs qualité, sécurité, etc. Donc, allez voir mon paragraphe 1.6.2 où j'évoque en fait qu'est-ce que d'eming, qu'est-ce que la chaîne de valeur de porteurs, etc., etc., et comment on met en place des efficiences, qualité, productivité, pour essayer de nous permettre de comprendre est-ce qu'on n'est pas dans un modèle de ruption de ces nouveaux modèles qui se voudraient avec la mise en place d'automatisation de la qualité, de la sécurité, etc., traçabilité. Donc, confère, paragraphe 2.2, les mères blockchains des peut-être prochaines substances, Bitcoin, Ethereum, qui sont en fait des mères blockchains publiques, quant à elles, qui sont supports des futures intelligences artificielles, et notamment la substance technologique des prochains blockchains software, peut-être SAS. Confère également le paragraphe 3.1.3, consacré par exemple aux ruptions des solutions logicielles, pro-logicielles, quelles étaient les exigences de ces révolutions dans un passé, dans un présent, et quelles pourraient être les blockchains de management industriel du futur. Confère le paragraphe 6.1.2 également, la blockchain majeure d'Eutherium, publique, mais avec un basculement aisé en potentiel blockchain privé. C'est l'exemple du projet français Consensys, qui est une société spécialisée autour des solutions logicielles de rupture, voire d'avancée technologique. Alors ça, ça offre un levier pour rupter l'approche vers un nouveau secteur d'industrie des blockchains de type software. Plus ou moins, rupter les secteurs des fines chaînes. Également, je vous invite à aller voir le chapitre 6.1.1 avec le projet NEO et son développement de DApps, Decentralized Application, codé, développé, qui offre la particularité d'être codé, développé dans n'importe quel langage. Java, Python, Kotlin, etc. Fournir également, développer des API HTTP interagissant avec la blockchain. Plus des possibilités de créer des chaînes de valeur privées, plus ou moins Docker. Des smart contracts économiques, des identités numériques, des assets, des posts. Fournir une solution qui permettrait de viser et de concurrencer un Ethereum chinois. Mais surtout, le NEO, ça pourrait être aussi une possibilité d'utiliser et de transposer des use cases dans des corps métiers, entreprises, voire même dans nos vies tous les jours, etc. Également, dans les blockchains privés, voir par exemple NEM, ZEM, avec un switch possible pour les entreprises sur des blockchains privés, avec par exemple la particularité de Mijin, offrir une plateforme proposant de nombreux services, développement d'applications, smart contracts, etc. Donc ça aussi, ça peut répondre à l'application de use case ou de cas d'utilisation dans nos modèles de vie de demain, voire même nos modèles de production. Si ça vous intéresse un peu plus d'informations sur le sujet, je vous invite à aller sur YouTube, d'entrer dans le moteur de recherche YouTube YEPAPOD Global plus le mot-clé qui vous intéresse. Si vous êtes intéressé par la qualité, tapez YEPAPOD.global plus loin qualité, vous aurez tous les cas statonants à ce sujet. Si vous êtes intéressé par qu'est-ce qu'un FIT, Factory Acceptance Test ou un User Requirement, exactement, tapez le mot-clé ou qu'est-ce qu'on appelle le Software Development Life Cycle, etc. Quels sont les casts audio sur le blockchain, qu'est-ce qu'on appelle le contrôle interne, comment il s'opère, il se met en place, qu'est-ce que les intelligences artificielles, comment les solutions vont être ruptées logicielles dans le milieu pharmaceutique ou dans les industries agroalimentaires, etc. plus de 600 casts audio dont des conférences. Voilà, sur différents sujets de tous les jours. Définition, maintenant nous allons approcher le paragraphe suivant, 6.5.1. Définition, risque et ou opportunité. On va essayer de, ok, on va essayer de comprendre risque ou opportunité d'utiliser pour une structure des blockchains de type public ou alors des blockchains de type privé ou alors plus ou moins public, plus ou moins privés avec des droits d'accès, c'est-à-dire de consortium. Donc c'est ce qu'on va voir avantage force faible de chacune de ces solutions et de ces solutions compilées et intégrées. Alors, on revient sur le sujet, petit rappel, qu'est-ce qu'on appelle la blockchain publique ? C'était l'exemple de bitcoin, blockchain, chaîne de bloc. Historiquement, en fait, on parle de bitcoin avec des événements qui se seraient passés en 2007, 2008, etc. Néanmoins, comme je vous l'ai présenté, apparemment, la chaîne de bloc, le blockchain, le bitcoin, cette technologie n'était pas la première. Historiquement, en 1995, un concept déjà en pratique avait été mis en place. Voir même, en 1991, déjà, un premier article l'évoquerait. Alors, on va essayer de voir son cas d'usage, dans quel contexte de la vie de tous les jours cette chaîne de bloc avait été utilisée. Alors, si on regarde la source web le monde.fr, dont le titre porte la première blockchain de l'histoire date de 1995, elle était imprimée sur papier. Cette première blockchain aurait permise de sécuriser la rubrique annonces et objets trouvés du New York Times. Donc, une chaîne de bloc use the case utilisation dans les médias. Voilà, centralisation de l'information stockage. Ce grand cahier infalsifiable serait alors déjà né. Voilà, de l'information euro datée. Un article de 91 émanant du chercheur cryptographique Stuart Haber Scott Stornetta. Donc, avant Satoshi Nakamoto, il y avait peut-être des gens qui ont été des influenceurs majeurs sur l'adoption de ces nouvelles technologies dans notre présent et qui auront peut-être encore une influence sur les adoptions futures. Qui sait ? Donc, à ce jour, le terme blockchain serait excessivement utilisé. C'est plus une business tendance. C'est juste une base de données, une sorte de DLT, Distributed Ledge Technology, plus ou moins partagée en fonction des droits octroyés. remarque, cela rappelle l'accès aux informations pro-logiciels avec SAP, IRP ou des MES à qui on peut implémenter des droits. Si vous voulez vous connecter sur votre IRP, votre SAP ou votre solution MES, vous allez dans votre fichier système, dans votre racine, dans votre codage SQL ou appel MySQL, vous allez pouvoir définir des droits utilisateurs. Qui est utilisateur ? Qui est vérificateur ? Qui est administrateur ? Qui a droit d'accéder à tel et tel process ? Qui a le droit d'accéder à telle et telle partie de la recette ? A la recette en totalité ? Vous allez pouvoir cibler et définir les droits d'accès. Ce n'est pas une nouveauté. Plus ou moins une authentification aux différents process, recettes, etc. Sur ces solutions pro-logiciels, certaines présentent la particularité de pouvoir voir les tentatives de connexion et de bloquer les personnes en fonction de plusieurs tentatives infractueuses. voire même de bloquer définitivement l'utilisateur pour que celui-ci soit réhabilité à accéder au système par les droits administrateurs. On peut tout coder ou je dirais même on peut tout paramétrer. C'est du paramétrage. En fait, ça revient un peu au smart contract de définir les conditions de qui fait quoi quand comment et l'exécution de la bonne marche du process. Allez, je reviens sur mon sujet. donc aux différents process, recettes, voire idem, PLSQL en affichage moins peut-être cette fois-ci user-free-only. Donc, on va vraiment vers des interfaces avec des affichages peut-être plus faciles, plus user-free-only que ce qui était dans le temps. Parce que par exemple, si vous avez été consultant en solution SAP, MES ou IRP, effectivement, il vous fallait une sacrée formation ou de passer de nombreuses nuits pour être à même d'avoir l'expertise nécessaire pour assumer avec efficience votre corps de métier. Donc, c'était beaucoup d'apprentissage. Donc, peut-être que plus tard, en fait, on aura besoin de moins d'experts dans ces solutions et on aura des experts qui vont bénéficier d'outils peut-être plus aisés à mettre en place ou pas. C'est ce qu'on va voir avec Hyperledger et des modules assez complexes quand même à mettre en place et déployer. On le verra dans le chapitre 6, 5, 4. Allez, je reviens à mon sujet et je m'égare. voire également le blockchain, ce n'est pas nouveau, voire avec Ethereum, la notion de virtual machine également, ce n'est pas nouveau. C'était déjà en quelque sorte des sortes de chaînes de blocs privés. Vous avez peut-être utilisé également quand vous, si vous étiez consultant en solution pro-logiciel, vous avez certainement utilisé des virtual machines soit dans l'avant-vente de votre projet, soit dans le déploiement du projet pour montrer aux clients hors contexte réel, en contexte fermé, comment ce serait susceptible de fonctionner. Alors, en fait, ces virtual machines, elles vous ont permis de simuler des situations dans un environnement qui est dit virtuel. Donc, tout ça pour vous dire que même s'il y a un buzzword au niveau de toutes ces technologies, effectivement, ce sont des évolutions du présent, mais on avait également, elles sont nées d'évolutions du passé déjà. Et ces dernières chaînes de blocs, elles sont déjà historiques et elles ne constitueraient pas en soi une révolution, mais plutôt une avancée technologique. Voilà, juste une évolution. Donc, pour rappel, dans le chapitre 1, je vous parle des révolutions, évolutions, disruptions du passé pour vous amener sur le cumul des disruptions actuelles du présent pour essayer de comprendre tout au long de cet essai quelles sont les disruptions du futur. Là, on en arrive à un point essentiel progressivement vers la fin de notre essai, c'est qu'en fait, on n'est peut-être pas face à des disruptions et qu'en fait, on est peut-être juste face à des courants d'évolution avec des cycles successifs qui, au fond, se cumulent. Après, la particularité des cycles actuellement qui pourrait nous faire peut-être utiliser le mot plus révolution qu'avancée technologique, c'est qu'en fait, c'est potentiellement le pourcentage de personnes, la masse qui pourrait être capable de les adopter à terme. C'est ça qui pourra définir à mon sens si on est vraiment dans une révolution ou juste une avancée technologique. C'est le pourcentage d'adoptions cumulées internationales globalisées. Alors, pour rappel, dans le cas d'une blockchain publique, l'accès au code est open source et libre. Ainsi, tout le monde pourrait télécharger ce code. Ça, je pense qu'on l'a compris. Et participer ainsi au consensus en minant. Ça, c'est la particularité de la blockchain publique Bitcoin. Mettre à profit une puissance de calcul, un travail à fournir pour résoudre une sorte d'énigme qui devrait devenir de plus en plus difficile à résoudre dans le temps. Renforcer ainsi la sécurité, mais contrepartie, augmenter potentiellement frais de gestion et consommation énergétique. Mais on renforce la sécurité, donc risque ou opportunité. Bref. Puis, tout le monde pourrait ainsi participer. De ce fait, c'est complètement décentralisé. Cette blockchain publique, ça, c'est dans l'opportunité. Tout le monde pourrait participer à valider les transactions de cette blockchain dite publique. Les particularités de ce type de réseau tend ainsi à renforcer les notions de sécurité, de résilience. Mais la contrepartie, c'est que ça fonctionne un peu comme un Internet open source et non un intranet où on a des droits d'accès qui seraient limités en quelque sorte. Donc, il y a des avantages, force, faiblesse. Et en fait, ça dépend du use case que vous visez. Ça dépend du process ou du sous-processus que vous voulez couvrir. Est-ce que les tiers dépendants sont restreints ? Est-ce qu'ils sont publics ? Etc. Est-ce que ça a une vision marketing grand cible ? Donc voilà. Allez, je reviens sur mon exemple, l'exemple de la Bitcoin blockchain publique. Le contre-exemple à côté de ça, ce serait par exemple la blockchain Ripple qui est plus ou moins privée, je dirais même plus ou moins de consortium. C'est un bon exemple puisque là, le consortium, ça pourrait être les entreprises voire même le secteur financier qui participent à ce réseau. Donc là, le business model est complètement différent en termes de technologie mais en termes également de sécurité puisque là, c'est complètement des propriétés technologiques et des particularités qui vont se distinguer. Mais néanmoins, en contrepartie, voilà, on peut également augmenter la flexibilité. Donc il faut vraiment cibler en fait quelle est la donnée d'entrée de notre process, quelle est la donnée de sortie et comment on souhaite soit le transformer ou le couvrir en termes de contrôle de points critiques. À qui on répond ? Un tiers public, un tiers complètement privé avec des droits restreints ou plus ou moins restreints. Donc aujourd'hui, les discussions, elles semblent toujours d'actualité autour de l'amalgame possible entre l'appartenance impossible d'une blockchain, c'est-à-dire une chaîne de blocs privée parce qu'on considère que si une chaîne de blocs elle est privée, ça veut dire qu'au fond elle ne rentre pas dans le cap de la définition d'une blockchain dite et qui se voudrait décentralisée au sens littéral et technologique du terme. Donc la blockchain privée serait un abus de langage. Pourquoi ? Parce qu'elle perdrait par exemple le label biologique, technologique de la propriété. intrinsèque à la notion de blockchain, décentralisation dénuée de tiers de confiance physique. Alors néanmoins, on peut le prendre par nuance parce qu'au fond, même si on dit qu'une blockchain publique est dénuée de tiers de confiance, pour moi, c'est souvent abusif parce que de par les consensus, les algos, etc., il y a forcément quand même, à mon sens, plus ou moins de centralisation même si le tiers de confiance est décentre et dématérialisé et le consensus, le proof of quelque chose, au fond, c'est bien un développeur, donc un humain, donc un pouvoir centralisé, un oligopole, un monopole qui a décidé de le mettre en place. Donc pour moi, la blockchain publique, Bitcoin par exemple, n'est peut-être pas, je le discuterai sur ce sujet, pour moi, ce n'est pas forcément 100% décentralisé. Allez, en plus de ça, il y a le monopole des pools de mining, etc., actuellement, mais ça aussi, ça se rediscute en fonction de l'espace spatio-temporel à lequel on regarde, donc bref. La blockchain privée perdrait par essence le label biologique de blockchain puisqu'une blockchain privée devenant centralisée perdra ainsi de façon cocomitante ses propriétés propres de décentralisation et donc de sécurité inhérente à cette particularité ADN biologique des blockchains. Bien que la blockchain conserve ses capacités de stockage par mécanisme de blocs et de nœuds distribués, elle se résumerait juste à être définie telle une forme de database ruptée, transformée, plus ou moins des fonctionnalités spécifiques implémentées par le code ou voire même une pyramide sur lesquelles d'infrastructures sur lesquelles on rajoute des couches supplémentaires progressives, dépendantes ou indépendantes des précédentes. Alors, est-ce qu'il conviendrait d'utiliser plutôt l'acronyme de DLT pour Distributed Layer Technology pour qualifier une blockchain privée ? Point d'interrogation. Donc, au fond, quelle différence entre blockchain public et privé ? Il y a une analogie à mon sens avec la révolution Internet. Est-ce que c'est venu vers environ les années 90, 2000, etc. Je pense qu'il y a énormément de cycles. Certains en dénombrent quatre, etc. Donc, allez voir mon paragraphe sur justement les révolutions, ruptions, évolutions, avancées technologiques, je dirais, autour d'Internet. puisqu'Internet a évolué parce qu'on lui a rajouté des couches technologiques, ce qui augmente ses possibilités. Internet, ce serait l'infrastructure data, données, le support qui permet le déploiement d'autres applications technologiques, etc. Et donc, maintenant, on offre la possibilité d'utiliser Internet pour connecter un monde réel à un monde plus virtuel. Donc, on fait le lien. Donc, on est dans différents cycles avec plus ou moins des avancées technologiques plus ou moins importantes. Alors, Internet, c'est un réseau. Donc, on va essayer de comprendre. Blockchain public et privé en se basant sur l'exemple de Internet. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Le réseau Internet, il est public. C'est-à-dire que c'est une ressource qui permet de consulter de la data, voire même de stocker, de la data. C'est open source, c'est public. Donc, ça veut dire que c'est ouvert sur l'extérieur. Et cet environnement, moi, je dirais, il est ouvert, OK, mais il y a quand même plus ou moins, peut-être, on pourrait se poser là aussi la question d'existe-t-il sur Internet un organe vraiment central de gouvernance. Normalement, non. Mais il y a bien quelqu'un là aussi qui, comme dans le code source d'une blockchain, a implémenté la gouvernance, a implémenté le contrôle. Donc, qui est dans le cœur central d'Internet qu'y a-t-il sous, enfin, dans ce cœur ? Voilà, moi, je me pose la question de savoir, je ne l'ai pas vraiment saisi. Donc, bon, bref, allez, je reviens à mon sujet. Donc, deux types d'Internet pour distinguer blockchain public-privé. Le réseau Internet public, ce serait une blockchain publique, enfin, ce serait associable à l'image de la blockchain publique. Et puis, par exemple, un réseau Internet privé, ce serait quoi ? Ça pourrait être, par exemple, l'Internet de votre entreprise où, en fait, vous avez une ressource de consultation, data privée avec plus ou moins des accès, plus ou moins limités à des membres identifiés, environnement. Par exemple, si vous travaillez dans les entreprises avec des données confidentielles ou etc., pour accéder à votre Intranet, vous pouvez même utiliser des codes VPN, des codes d'authentification, etc., etc., donc plus ou moins de passerelles de contrôle pour vérifier votre identité, pour pouvoir accéder à cet espace privé. Donc là, ce serait du consortium avec des CCP et du contrôle renforcé d'identité, en quelque sorte. Donc, l'accès à l'Intranet, donc le réseau Internet privé comme à une blockchain privée, comme à un DLT privé, je dirais, c'est conditionné à être limité à des membres qui sont identifiés, autorisés, soit dans un environnement donné, soit sur des process donnés, plus ou moins régis par des organes centrales de contrôle, des droits administrateurs, des droits etc., restent donc à un nombre d'employés autorisés à y accéder. Notion de droit d'accès. On comprend alors comment et pourquoi les industriels pourraient avoir un intérêt à transposer ces blockchains publics, voire privés, voire plus ou moins de consortiums dans leur organisation. Alors, les industriels, mais également des institutions. Même si à ce jour, certains semblent rester quelque peu hermétiques à la blockchain dite publique, on voit bien que de nombreux acteurs s'intéressent à déployer ces technologies et ça ne date pas d'aujourd'hui, on ne leur apprend rien. C'est plutôt nous qui découvrons cette technologie face à eux. Vous allez voir que, et si vous faites des recherches, vous allez voir que ça fait quand même pas mal d'années que des acteurs bancaires en premier lieu l'utilisaient, la bêta testaient et autres et pas que. Donc, bref, je reviens au sujet. Quelle différence entre blockchain public, privé ? Blockchain public, privé, juste au fond, une notion de droit, de périmètre d'accès et d'environnement. La décentralisation des données privées vers tout public pour toutes les cibles en fonction des parties prenantes, etc. Plus ou moins ciblées. Donc, on est au paradigme de la data décentralisation mais non accessible à tous. Plus ou moins des droits de lecture, de modifications, etc. Plus ou moins même des signatures attenantes d'authentification pour tracer des droits d'accès, les euros d'attache, les validations d'accès à certains registres. Alors, c'est une révolution ou juste une innovation technologique ou une avancée ou juste une dématérialisation des actions que l'on mettait précédemment en place par des acteurs plus humains. Donc là, on va vers l'automatisation en fait peut-être. Juste des variantes plus décentralisées, des moyens technologiques pour couvrir les mêmes finalités qu'offraient des solutions peut-être plus un peu historiques IRP, SAP, MES. Alors, ces user case, ils vont viser ces nouvelles technologies, développer des business challenges et des stratégies d'entreprise plus ou moins des institutions, plus ou moins des institutions gouvernementales voire financières. Mais au fond, est-ce qu'il y a également des intérêts pour les start-up, les TPE, les PME, les ETI, voire même un centre de formation, une entreprise, une industrie de production, voire même des entités à se mutualiser, se regrouper ou à ne mutualiser ou regrouper que certains de leurs process et d'adopter et d'adopter en fait une blockchain privée, voire plus ou moins publique, voire plus ou moins de consortium pour communiquer et interagir entre eux, renforcer la sécurité, mettre en place des échanges de data peut-être sécurisés ou voire même utiliser des blockchains publiques, privées, plus ou moins de consortium pour donner de la visibilité. Alors, jusqu'où pousser la visibilité ou de l'autre côté la transparence ? Quel process doit être visible, à quel degré ? 10%, 100% ? Pour qui ? Les consommateurs, plus ou moins les producteurs, plus ou moins les institutions de contrôle, etc. Être public à 100% au contraire pour l'optimiser comme tel un outil de marketing. Restaurer la confiance, la relation client. Point d'interrogation, ça dépend de quel cas d'utilisation on veut en faire et quelle est la finalité, la donnée de sortie que vise notre process de réalisation ou de transformation. Alors, ces blockchains permettent par des lignes de code ou de paramétrage par droit administrateur d'attribuer des droits d'accès, de consultation, de modification. Donc, par exemple, dans des processus de management, on a des blockchains privés, publics, etc., qui vont pouvoir stocker, par exemple, des KPI, plus ou moins reliés à des capteurs, des sensors, des suivis, d'efficience de production, de rentabilité, etc. Donc, il pourrait y avoir des droits au niveau du management du haut de la pyramide, puis des droits plutôt un peu plus léger pour l'accès à vraiment tous les KPI, on va dire, plus production. Donc, KPI financier pour les acteurs du haut de la pyramide, restreint à des fonctions métier, process support, bien ciblé, inidentifié. Puis, on va avoir peut-être accès à des KPI pour les ouvriers, les employés de production qui, eux-mêmes, pourront suivre les KPI de leur process, etc. Donc, c'est vraiment en fonction de la cible. Donc, par exemple, oui, j'ai donné un exemple, en fait, on pourrait l'utiliser des blockchains publics pour répondre à des enjeux, par exemple, marketing. Et ça, du coup, ça viserait la transmission d'informations d'un produit juste par le scan d'un QR code. On pourrait voir la provenance des produits, les labels, les certifications, voire même les certifications ISO. voire même peut-être le suivi de la supply chain, les conditions de stockage, d'approvisionnement, conditions de température, non-rupture de la chaîne de froid, etc. Pour, par exemple, des produits qui sont en surgélation, en congélation, des produits frais, enfin, bon, bref, des produits qui présenteraient des risques d'otiac, toxi-infection d'origine alimentaire, contamination salmonelle, etc., etc., coliforme, fécaux, etc. Imaginez tout ce que vous voudrez, mais voilà, répondre à des exigences qualité ou juste renseigner également un consommateur, le rassurer ou voire même, je dirais peut-être, répondre à des exigences sécurité, notamment sécurité santé, médicale, par exemple, un QR code qui donnerait des informations sur un médicament et voire peut-être même des alertes sur les retraits de certains lots de par des non-conformités, par exemple, par l'AFSAPS ou l'agence du médicament, etc., etc., ou le CLEAN, on ne sait pas, etc., etc. Donc, voilà, confère, je vous invite à aller voir mes paragraphes 3, 3, 2 sur qu'est-ce qu'on appelle les blocs contrôle des efficiences qualité, comment, par exemple, la réglementation, les normes, les certifications, l'ISO, les accréditations, les labels, qui sont normalement des gages formels de qualité, sécurité de nos acteurs traditionnels. Aujourd'hui, comment ça, ces labels, ils vont être complètement ruptés, voire même automatisés, et comment ces corps de métier également vont pouvoir changer et comment indirectement ça, ça va permettre de restaurer la confiance. Dans ce cas de figure, on est vraiment dans une avancée technologique avec des retombées plutôt sociales. Donc là, on change carrément les acteurs de nos pyramides et nos organisations traditionnelles. On aura peut-être moins d'auditeurs parce qu'au fond, tout sera plus automatisé et donc du coup, moins de corruption, moins de non-conformité qui repose sur l'humain. Allez, je reviens à mon sujet. Je m'égare, il est passionnant ce paragraphe, ou autre source d'informations, comme je l'ai dit, néanmoins sans consultation totale possible de toutes les chaînes de traçabilité des informations. Donc en fait, avoir une utilisation plus ciblée user first en fonction de l'utilité du client, on va cibler une information, une information médicale, une information physico-chimique sur la supply chain de produits, etc. Donc on peut effectivement décider de mettre en place qu'une disposition d'information qui reste très partielle pour un consommateur. Pas de réelle révolution non plus à ce jour pour ce dernier, sauf si c'est le moyen d'accès et d'affichage à l'information qui se veut plus accessible via peut-être un smartphone. Donc ce n'est pas à proprement parler si révolutionnaire. donc ces blockchains publiques, privées, de consortium, elles trouvent des applications notamment au niveau des process automatisation des gestions logistiques. Par exemple, la fondation Linux par son projet Hyperledger semble essayer de conquérir la blockchain plus ou moins privée. C'est ce qu'on va voir en détail tout à l'heure. Applications également, fournir des applications d'automatisation de gestion de cadastres, registres qui seraient également possibles. des applications d'automatisation de gestion de partage de données dites sensibles, données médicales, bancaires, de revenus, fiscales, juridiques, redressement fiscal, voire même l'accès à des casiers, du KYC, des known your client, voire même des renseignements sur nos futurs élus, etc. savoir pour qui on vote, etc. on peut tout imaginer. Alors, une blockchain privée plus rapide qu'une blockchain publique centralisée ou de consortium. Les blockchains privées donc de consortium, elles ou de consortium seraient contrôlées par une majorité plus ou moins restreinte, plus ou moins de gouvernance centralisée, contrôlées par des entités plus ou moins restreintes. Donc là, on a un équilibre et un réglage très fin à opérer dans les structures en fonction de quel est votre besoin et qui peut avoir accès. Donc ça, ça sous-entend et conditionne quelque chose, c'est que, en fait, la gouvernance, elle est également attenante à l'accès à des nœuds. Elle est présente dans les nœuds et les nœuds, en fait, sont représentés par des entités qui seront connues. Ce qui les distingue de la blockchain publique. Dans la blockchain publique, les nœuds ne sont, les entités au niveau des nœuds ne sont pas connues, ils sont répartis partout. Voilà pourquoi on parle de décentralisation. C'est tous les ordinateurs du monde. Et du coup, à la différence, normalement, ils seraient moins lents que les blockchains publics car fonctionnant sur des consensus. On l'a vu dans le chapitre 3, il y a différents consensus. Le PBFT, le POA, le DEPOS, etc. Allez voir le chapitre 3.1.5. Alors, ces blockchains plus ou moins hybrides, plus ou moins privés, donc plus ou moins ouvertes, fermées, comme plus ou moins publics, donc là, j'ai inversé, privés, c'est fermés, publics, c'est ouvertes, ça laisse, ou laisseront libre cours à des créativités infinies. En fait, c'est comme un gâteau. Votre gâteau, les qualités organoleptiques de votre gâteau, il va être complètement différent en fonction de si vous utilisez de l'huile traditionnelle, de l'huile d'olive, ça va être en fonction de si vous êtes breton et que vous allez utiliser du beurre salé ou pas de beurre salé, les conditions de cuisson et la qualité de votre four, hyperventilation, atteinte de la température max rapidement, etc. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose qu'en cuisine, dans un process entreprise et ces ruptions, vous allez pouvoir les piloter finement et la donnée de sortie ne va pas être la même. Vous allez conférer soit plus ou moins de droits d'accès, soit plus ou moins de droits administrateurs, plus ou moins de droits validateurs, etc. Voir des droits seulement pour les consommateurs, enfin, c'est fonction de l'identification des participants et des différents niveaux, des corps métiers, des processus, des sous-sous processus avec des droits totales, partiels, complémentaires, voire même peut-être progressifs. Vous pouvez imaginer que dans votre structure, progressivement, à la réalisation de votre plan de formation, vos salariés, vos employés vont acquérir des droits progressivement d'accéder à certains processus ou à certains points critiques de votre production, etc. Donc ça, ça va changer dans le temps. Donc il faudrait que si une entreprise, une institution souhaite mettre en place et transposer ces avancées technologiques, il faut penser à une vision courte, moyenne, long terme et également évolutive et ne pas construire une usine à gaz, en fait. Anticiper le fait que le déploiement de votre projet ou de tous ces mastodontes de projet soient évolutifs et flexibles. Alors maintenant, blockchain public à gouvernance décentralisée. OK. Donc ça, ça veut dire qu'on aurait un contrôle libre par toutes les entités et que les accès seraient au fond non restreintes. Alors, on l'a vu, protocole Bitcoin, Dash, Ethereum, Litecoin, NEO, Ripple, etc. Paragraphe 6.1, les X générations de cryptos majeures dites publiques. Les mères des blockchains publiques, on l'a vu, Bitcoin, Ethereum, première, seconde génération. Support des intelligences artificielles. Et il y a également dans le paragraphe 6.2, une présentation de X générations de cryptos mineurs publiques. Alors, les fonctions du déterminisme du code génétique de la blockchain publique utilisée, point d'interrogation, vont vous donner accès à quelles données du registre libre ? Est-il 100% public ? Est-il lisible de partout sur toute la planète, voire toutes les galaxies puisque maintenant, on a des satellites ? Est-ce que c'est vraiment non modifiable ? Est-ce que c'est non falsifiable ? Est-ce que la traçabilité sera vraiment efficiente et euro-datée non contestable ? Chacun pourrait participer de ce fait dans une blockchain publique à être un nœud du réseau et donc à être indirectement un tiers de confiance, plus ou moins quantitatif, plus ou moins décentralisé, plus ou moins est-ce vraiment démocratique dans cette blockchain publique ? Tout le monde pourrait alors, dans cette blockchain publique, télécharger le protocole sur l'open source via plus ou moins un wallet. En fait, c'est une sorte de charte, de règle plus ou moins attenante aux codes informatiques qui ont été implémentés. Donc, à rappel, ce code informatique implémenté, au préalable, il est quand même implémenté par des êtres humains ou des groupes d'êtres humains. Qui est Satoshi Nakamoto ? Quelle était leur vocation quand ils ont implémenté le code ? Centralisé à 100% ou pas centralisé court, moyen et long terme ? Est-ce qu'on pourrait avoir un effet surprise ? Donc, bref. Aujourd'hui, on voit que c'est très difficile pour une entreprise de savoir si, oui ou non, elles peuvent les utiliser puisqu'elles sont transposées parce qu'il y a une notion de sécurité sous-jacente qui est hyper importante. Alors, l'accès au code source, normalement, sur la blockchain publique, elle est libre de consultation, risque ou opportunité. Elle ne peut normalement pas être modifiée. On va pouvoir tracer. En plus, celle-là, elle est automatiquement approuvée. On a plus ou moins des signatures et une authentification qui est dès lors dénuée de droit. Voilà. On a une vérification qui est autocryptographique, plus ou moins autosécurisée. Donc, chacun, dans cette technologie, pourrait décider du bloc à ajouter à ce grand livre, à ce grand livre, registre distribué. Donc, est-ce que les entreprises auraient un intérêt à l'utiliser ? C'est ce qu'on va voir après. Chacun pourrait donc décider du bloc à ajouter. Alors, confère paragraphe 3.1.4, langage, protocole, script. Confère paragraphe 3.1.5, qu'est-ce qu'on appelle blockchain, algorithme de consensus ? C'est une rupture des business models de gouvernance. Est-ce que c'est plus ou moins démocratique par leur déterminisme de leur code génétique qu'il existe différents niveaux de consensus et d'organisation des gouvernances ? Ça aussi, c'est important pour une entreprise. Quel business model de gouvernance elle met en place ? Paragraphe 3.1.7, également, la sécurité, la fiabilité. Qu'en est-il des propriétés, particularités technologiques de chiffrement, déchiffrement ? Les cadenas sont-ils vraiment scellés ? Etc. Et puis, pour les entreprises ou les institutions ou à terme, ceux qui voulaient transposer l'utilisation de ces nouveaux cas d'usage c'est qu'il y a un problème, c'est répondre au cadre réglementaire parce que le cadre réglementaire, le cadre juridique, c'est bien les données d'entrée d'une chaîne de valeur à tout process pour être capable de produire de la valeur. Il vous faut intégrer en données d'entrée les recommandations, les exigences de parties prenantes ou de tiers à qui vous devez répondre. Donc, comment répondre et transposer un outil technologique quand on n'a pas le cadre réglementaire aujourd'hui ? Donc, allez voir le chapitre 5.5.3, comment évolue le cadre réglementaire et est-ce que le code will be, it could be low dans nos sociétés futures ? Blockchain privé à gouvernance centralisée. Alors, petit résumé pour bien comprendre. C'est un contrôle par des entités plus ou moins restreintes. Donc, ça, ça vise à offrir des solutions complètement centralisées dans le réseau où il n'y aurait pas de compromis. Point d'interrogation. Donc, en fait, on n'est pas dans une blockchain. On est dans un DLT. Privé. Alors, seules les entités centrales pourraient télécharger le code source plus ou moins, voire même y accéder, le modifier. La confiance serait centralisée à une tête, voire même complètement restreinte. Les tiers de confiance, ils peuvent même être complètement unitaires, voire plus ou moins qualitatifs, stricts. Consensus, ils seraient 100% centralisés à une ou des entités de contrôle strict. La blockchain serait donc un DLT et non à blockchain pour Distributed Ledger Technologies Privées dont Permission Hide. Un nœud du réseau, voire plusieurs nœuds centraux détiennent, pilotent le pouvoir exclusivement dans ce cas de figure. Exemple des droits administrateurs 100% centralisés à certains logs, on va dire. Plus ou moins des organes stricts de contrôle central, plus ou moins des acteurs participants strictement connus ou limités, etc. Plus ou moins une confidentialité absolue. Alors, il n'y a pas de règle stricte de consensus qui soit prédéfinie, sauf si elle est prédéfinie par l'entité centrale. Les transactions seront strictement validées donc par les nœuds, autorisées comme l'ajout de blocs au registre. Maintenant, si on regarde le blockchain privé plus ou moins de consortium, c'est-à-dire contrôlé par des entités, voire plus ou moins une majorité restreinte. Alors là, ce sont une évolution des solutions qui sont partiellement décentralisées, donc c'est une sorte de compromis en quelque sorte. Donc ici, on a un consensus plus ou moins centralisé, plus ou moins décentralisé à des entités un peu moins restrictives que la précédente. Donc on a une confiance en fait qui est un peu plus plittée et répartie sur les différents acteurs. Le tiers de confiance dans ce cas de figure, il est plutôt multiunitaire et non-unitaire. Donc il peut être qualitatif ou quantitatif. Dans tous les cas, il serait peut-être un peu moins strict. Donc dans ce cas de figure, on a des nœuds centralisés à des membres des entités qui soient choisies ou acceptées du réseau et qui détiennent, pilotent le pouvoir. Ces entités définies sont plus ou moins restreintes, plus ou moins prédéfinies, plus ou moins dynamiques et évolutives dans le temps. Le périmètre du réseau, c'est le périmètre d'acteurs qui est égal au périmètre des informations accessives donc en fonction des process couverts. Donc ici, dans ce cas de figure, on a des participants qui seraient plus ou moins sélectionnés, donc prédéterminés. Dans le cas de figure des blockchains de consortium, chaque membre participant autorisé à accéder au réseau du DLT ou au DLT détiendrait sa participation au nœud de l'infrastructure du réseau. Donc un ensemble de membres peuvent donc valider les transactions pour qu'un bloc soit potentiellement ajouté. Exemple de transposition pour des droits d'accès sur des process dits à Control Critical Point. On pourrait imaginer qu'un service qualité et la direction ait accès spécifiquement à une visibilité sur des points critiques dans les process de production ou sur un process métier ou sur un process de management ou sur un process de réalisation de production. Un process support internalisé, externalisé, etc. Un process métier pour suivre par exemple la bonne efficience des KPIs de chaque acteur clé de la création de valeur ajoutée. Peut-être du process. Enfin bon, bref, chacun des membres pourrait alors posséder des nœuds dans son réseau et son infrastructure. Les validations et authentifications relatifs aux droits sont plus ou moins personnalisables et permettront l'implémentation ainsi de nouveaux blocs. Plus ou moins des consensus dans ce cas de figure, non plus basés sur les mutualisations des puissances de calcul et on serait dans une approche différente de la logique consensus proof of work mais plutôt sur une logique de majorité de droits détenus par des entités spécifiques. Alors, je vous invite à aller voir aussi le paragraphe 3 dont tous les process moyens technologiques supportent à l'émergence de ces blockchains, de ces user case entreprises, ces cas d'utilisation, etc. Alors, transposition, cas d'usage, besoin. Comment choisir entre besoin blockchain public, privé, plus ou moins de consortium ? En fait, le choix, il est process dépendant et je dirais même, il est fonction de comment est-ce que vous, dans le modèle par exemple de votre norme ISO 9001 ou autre norme, vous avez établi la cartographie de votre processus, que vous avez été capable d'identifier l'ensemble des données d'entrée à ces processus, sous processus et été capable d'identifier quelle était votre politique qualité, votre politique sécurité, votre politique d'ajout de valeur ajoutée, etc. Donc, identifier données d'entrée, processus de réalisation, transformation et données de sortie à quoi vous voulez aboutir. Donc, est-ce qu'en données d'entrée, vous avez une base de données ? Cette base de données est-ce qu'elle est accessible en lecture, plus ou moins en écriture ? Est-ce que vous allez donner des droits d'accès ou plus ou moins d'écriture ? Est-ce que vous allez limiter à l'accès de ces bases, etc. Est-ce que dans ces processus, il y a des critical control points qui peuvent être, par exemple, des tiers de confiance, la confidentialité de données personnelles ou autres ou de l'information accessible seulement à des groupes restreints d'individus ? Est-ce que vous avez mis en place des moyens de contrôle ? Quels sont les moyens pour vous d'identifier vos CCP ? Est-ce qu'il y a des droits, des authentifications et des approbations de tiers de confiance à mettre en place, des parties prenantes, etc., etc. Est-ce que vous allez mettre à disposition des registres publics plus ou moins privés ? Est-ce que vous allez avoir des besoins de confidentialité stricte plus ou moins ouvert, ciblé, etc., etc. Donc, il faut cartographier vos processus et être capable de mettre en place un logigramme de A à Z de vos recettes en mettant en interne qui fait quoi, quand, comment, pourquoi, données d'entrée, données de sortie. Alors, les blockchains ou chaînes de blocs, ce sont en fait des enjeux qui viseraient à réduire les coûts drastiquement. Ok, mais pour quel investissement de départ ? Est-ce que c'est accessible à tous les groupes et à toute dimension de structure ? Combien ça va coûter et combien ça va rapporter ? Alors, pour ça, pour évaluer ceci, en fait, ce sont des analyses stratégiques en fonction du modèle propre de votre process, de vos envergures, des environnements avec lesquels vous travaillez, direct, indirect, etc., etc. Donc, il faut opérer en mode MOF, menace, opportunité, force, faiblesse, découper les process, les identifier, force, faiblesse, opportunité, menace, procéder à des analyses de risque, plus ou moins des analyses financières, plus ou moins des analyses stratégiques, avec une projection court, moyen, long terme, ne jamais s'arrêter à court terme et toujours envisager, en fait, des analyses moyen et long terme. Ça, ça permettra de rendre votre projet faisable et pérenn et d'éviter de construire des usines à gaz comme dans les modèles précédemment rencontrés. On a des entreprises qui avaient mis en place des solutions MES, puis RP, SAP, avec des grosses problématiques de fournisseurs et de prestataires de services, de solutions pro-logiciels. Et ces pro-logiciels, à la fin, ça a fait une usine à gaz parce qu'ils n'arrivaient même plus à communiquer entre eux. Donc, cette fois-ci, il faut anticiper et encadrer les investissements pour ne pas perdre le bénéfice de ces investissements. Donc, quels bénéfices pour quels investissements ? Comment absorber la note de départ en réfléchissant ? Est-ce qu'il faudrait mutualiser ? Est-ce qu'il faudrait exponentialiser des économies ? Est-ce qu'on a potentiellement et on peut exponentialiser des économies avec des effets domino ? C'est-à-dire que mutualiser un process peut augmenter l'efficience d'autres process, etc. Donc, effectivement, l'investissement est majeur, mais le retour sur investissement, le ROI, avec le return on investment, il sera quantitatif et on essaie d'optimiser le déploiement du projet pour le rendre positif au plus vite et dans des délais les plus courts, voilà, pour absorber les dépenses. Alors, c'est un choix stratégique et financier de savoir sur quels process on va le déployer en premier, puis les seconds process. Est-ce qu'on couvre tout ? Est-ce qu'on met en place une couverture partielle, séquentielle ? Donc, comment éviter justement l'édifice progressif du fait d'arriver à une usine à gaz avec la perte totale de l'investissement de départ, voire même peut-être la fermeture de la porte de cette entreprise ? Et pourquoi ? Parce qu'à terme, le fait de construire une usine à gaz, ça pourrait amener des coûts supplémentaires de non-conformités susceptibles de se cumuler dans le temps. Voilà. Par exemple, dans le domaine pharmaceutique, si vous avez mis en place des solutions SAP, IRP, MES, les retombées des non-conformités sont majeures parce qu'à terme, dans un premier temps, effectivement, on avait une augmentation, une diminution des non-conformités, puis dans la seconde, le fait de mettre en place ces sur-couches qui n'arrivaient plus à communiquer entre elles, ça a créé des inter-non-conformités par effet domino qui ont impacté des non-conformités qui peuvent avoir des risques majeurs, surtout dans le domaine pharmaceutique. blocage de l'eau et etc. Donc, bref, focus projet blockchain privé. Alors, c'est quoi ? Ça peut être, par exemple, le Ripple, le Bitcoin, l'Hyperledger, Corda Consortium R3 CEV, on va voir ce que c'est. Définition, petit rappel, un consortium, c'est quoi ? C'est un regroupement d'entreprises, voire d'autres entités, un réseau, voire même, c'est-à-dire une connexion humaine qui peut être plus ou moins humain-humain, homme-machine, c'est-à-dire technologique, et ça, ça peut être plus ou moins centralisé ou décentralisé. Alors, j'ai mis un petit truc rouge, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis. J'ai mis, les projets ci-dessous n'ont que des valeurs d'exemple tirées au hasard. Il pourrait en avoir beaucoup d'autres et plus ou moins à venir car c'est très dynamique. Et les points exposés dans cet essai comme ci-dessous sont à mettre au conditionnel. Voilà. Ce n'est pas parce que je présente ce point que ce sont de vrais avantages et facteurs clés de succès du futur. On ne sait pas. L'ensemble de ces projets est trop immature encore à ce jour. Donc, on va voir un des premiers projets, le 5652. Alors, j'ai pris le projet Bichain. Bichain, c'est un projet qui a retenu mon attention parce que je trouve que c'est assez fascinant la manière de présenter le projet. Alors, c'est un exemple de blockchain hybride dans ce cas de figure. Alors, allez voir sur le site internet de Bichain.com. Bichain, donc là, j'ai repris essentiellement les mots-clés de leur site internet. Donc, je vous invite à aller voir Bichain.com. Bichain, ce serait une blockchain hybride organisée en archipel dont le protocole blockchain est orienté objet, c'est-à-dire échange de valeurs entre machines connectées. Donc là, le use the case, c'est où le cas d'utilisation, c'est connecter un monde virtuel à un monde réel, le marché des IOT. Donc, dans ce cas de figure, le Bichain, en fait, serait un projet constitué dans un business model de 100 cubes qui sont en 3D virtuel. ces cubes, ce serait en fait des îles connectées qui seraient numérotées de 0 à 99. Et chaque cube île contient un million de points en 3D où chaque point, c'est-à-dire, entre parenthèses, une adresse physique de chaque machine peut théoriquement contenir jusqu'à un million de machines individuellement identifiées. Le cube numéro 0 serait l'île centrale, c'est-à-dire une blockchain publique ouverte à tous les utilisateurs et à toutes les applications que la communauté pourrait y développer. Les îles de 0 à 99 sont, quant à elles, des îles privées. Elles appartiennent donc à des propriétaires qui pourront être des entreprises, des associations, des projets, des groupements d'intérêts, etc. qui pourront alors, sur ces îles de 0 à 99, y développer leur propre couche applicative. Le mot-clé autour de Bichain, donc offrir une blockchain hybride. Alors, mot-clé, invitation, vous pourriez convier les gens à rentrer sur votre île, donc vous auriez des invitations plus ou moins en KYC assuré, Know Your Customer. Vous contrôlerez aussi indirectement qui a le droit d'entrer chez vous sur votre île. Vous déciderez quel cryptoactif, token, voire même implémenter. Les jetons d'usage sont des utilities, voire des jetons de votre securities, etc. Vous aurez un espace pour payer également des microservices entre entreprises ou particuliers sur des espaces qui soient dits sécurisés. Vous pourrez ainsi développer des projets, les partager et proposer à vos partenaires des solutions d'échange et de partage de valeurs. Répondre ainsi à un besoin de connecter différentes machines entre elles comme les téléphones, les smartphones, les ordi, les drones, les capteurs, etc. Donc, Bichain en fait est conçu comme à l'image d'un chaînage de blocs en sharding. Le sharding, je le rappelle, c'est le tronçonnage. Chaque machine ne peut détenir que des morceaux de la chaîne globale et il n'existe nulle part aucune version de la blockchain complète, ce qui contraint les machines à dialoguer entre elles. Des échanges sécurisés grâce à l'utilisation de langage artificiel, le SALT, Synchronous Artificial Languages for Transaction. Crypté, les échanges transactionnels entre machines, c'est-à-dire demandes de transactions en direct sans risque d'attaque externe. En plus de ça, vous bénéficiez d'identifiants uniques par machine connectée. Donc, on va être capable d'identifier toutes les machines des identifiants qui vont délivrer grâce à un consensus, des identifiants délivrés grâce en plus à un consensus qu'on appelle le POI pour Proof of Identity avant de réaliser toute transaction. Elle offre également cette solution Bi-Chain, cette blockchain hybride, dépose en potentialité de mettre en place des wallets multi-tokens, des sortes de wallets pour mettre à disposition différents types d'unités de compte, donc différents tokens internes, BET, voire des devises fiat, euro, dollar, yens, voire même des unités de valeur ou des unités de décompte comme des nombres d'heures, etc. Donc tout pourrait y être échangé. Nous sommes dans le monde de la rupture des multi-tokenisations possibles, multi-créativité possibles, donc votre îlot et votre terrain de jeu. En plus de ça, on vous offre la particularité de mettre en place des jeux complets d'API qui soient plus ou moins simples pour démarrer une application sur votre île. Prérequis, maîtrisez le langage script. Il n'y aurait pas de fees ni de mining adapté au micro-paiement et donc solution adaptée au micro-paiement. Possibilité de déployer également des smart contracts, c'est-à-dire de réaliser des contrats conditionnels en javascript. Ces contrats peuvent définir le cadre d'un QVO balance QVE, c'est-à-dire d'un Quick Virtual Enterprise ou d'une Quick Virtual Organization. La scalabilité est de plus dans ce projet hybride de blockchain Bigchain une scalabilité garantie organisation spatiale en cube plus des points avec ce système en 3D et le système d'ID Proof of Identification de Bigchain permettrait d'intégrer près de 10 milliards de machines par cube il, donc une montée à l'échelle possible, soit plus de 120 machines par être humain vivant sur cette Terre et donc théoriquement permettent 666 millions de transactions par seconde. Dans ce DDLT, il n'y aurait pas de fork. La scission de la chaîne en branche est distincte d'un fork. Elle n'est pas possible dans Bigchain. L'identification des blocs information ne se fait pas par héritage de bloc à bloc mais par eurodatage. Bigchain serait donc un DDLT, c'est-à-dire un Dynamic Distributed Ledge Technology. Donc ici, pas d'attaque 51 possible, pas d'attaque de type Sibyl où 51% serait strictement impossible sur Bigchain. Le point de transaction par les paramètres tridimensionnels XY du cube 3D étant inconnu et le DAG déterminant les machines approbatrices étant aléatoire, il faudrait pouvoir contrôler à minimum 90% des machines. Je mets point d'interrogation. Ça paraît ambitieux. Remarque, risque ou opportunité Bigchain en mode standardisation et ou plus ou moins customisation. Techniquement, il serait possible d'avoir la liberté de modifier les algorithmes de type JavaScript et participer ainsi à personnaliser vous-même les applications voire les blockchains. Donc personnaliser vos user cases pour les rendre adaptés à vos besoins spécifiques. Néanmoins, plus ou moins, cela sous-entend quelle complexité, quelles compétences ? Point d'interrogation. Alors, connexion d'une machine possible aisément en créant quelques lignes de JavaScript. Offrir des services de paiement bi-chain sur votre île par quelques lignes de code supplémentaires. Est-ce que offrir des sécurités de paiement sûres à 100% ? Je mets des points d'interrogation partout parce qu'on ne sait pas. En tout cas, ces machines seraient vraiment sécurisées, strictement référencées par ID, sécurité des détections, anticipation de la gestion des risques de défaillance, voire des intrusions malveillantes. Ça apparaît génial, ce projet. Mais bon, c'est que couché sur le papier. Est-ce qu'il y a des cas concrets, abstraits ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un projet à suivre très intéressant. Est-ce qu'il y a des risques de vulnérabilité à terme, de non-conformité, de hack l'idée personnellement ? L'avenir nous le dira. On a un autre projet aussi qui est assez intéressant, deux cas de blockchain dites privées dans ce cas de figure dont la presse parle également beaucoup. C'est le Corda Consortium R3CEV. Donc, on va voir ce que c'est. En termes de R&D, en fait, c'est des projets de ruptez les fintechs vers les fintechs. Point d'interrogation. Ça répondrait à un cas d'usage du secteur financier, des cas d'usage du secteur financier. En fait, le Consortium R3CEV. C'est quoi ? Il semblerait que ça a été créé en 2014. Son siège serait à New York. Voilà. Allez voir wikipedia.org et puis la source web r3.com. Alors, ce groupement, il rassemblerait des institutions financières mais pas que. De combien ? Combien d'acteurs partenaires actuellement ? Difficile d'avoir visibilité. Information, désinformation, s'agit-il plus de 50, 70, voire 100, voire bien plus de partenaires ? Dans ce projet, dans cette blockchain privée, ce projet, il a l'air d'avoir été soutenu par de multiplicités de fonds qui, je n'aime pas les données quantitatives, donc j'ai laissé x, x millions de dollars, mais en tout cas, ça a levé des fonds quantitatifs. Mais auprès de combien d'établissements financiers ? Qui sont les acteurs et les influenceurs directs et qui participent à l'émergence, au déploiement, à la solidité pérennité de ce projet. Il y a des banques qui travaillent ensemble autour des sujets. Projet blockchain, des chaînes de blocs privées, plus ou moins sans crypto-monnaies adossées. Alors, ce projet, il vise révolutionner le monde du business, développer, donner la possibilité de développer des applications, plus ou moins des plateformes pour le commerce, le e-paiement également. Corda offrirait la possibilité plus ou moins de ruper l'innovation autour des marchés financiers, subdiviser les classes et les types de nouveaux actifs, plus ou moins adosser et intégrer des smart contracts universels déployés avec les partenaires. En fait, il y a un challenge de créer une jonction, une sorte de réseau unique entre le monde financier plus ou moins traditionnel et le monde virtuel des blockchains. Ruper ainsi peut-être la confiance en confiance numérique à 100% à proprement parler. Sources, je vous invite à aller voir le site web de agfi.org, le consortium blockchain R3 lève 107 millions de dollars. Et comme j'ai mis, soyez toujours prudents, information ou désinformation, il faut comparer l'information, c'est très fastidieux au jour d'aujourd'hui. Alors enfin bon bref, développement d'applications pour 80 institutions financières, point d'interrogation, 107 millions de dollars de levés auprès d'une quarantaine d'établissements, point d'interrogation, telles que Bank of America, Merrill Lynch, Wells Fargo, Barclays, HSBC, Credit Suisse, UBS, ING, Natixis, popopopo, etc. Plus ou moins des fonds souverains singapouriens, Temasec et Intel Capital, des géants californiens, etc. Plusieurs autres tours de table à venir. Donc certains partenaires auraient néanmoins a priori claqué la porte. Quand ? En 2016 ? Avant ? Après ? Officiellement, pourquoi ? Qui est sorti ? Qui a perdu confiance en ce consortium ? Est-ce qu'il s'agit de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Banco Santander, Morgan Stanley, State Street, etc. Autre question, pourquoi sont-ils sortis de ce consortium R3-CEV ? Pour mener à bien leur propre projet ? Ou au contraire, pour faire tomber ce projet ? Quid de faisabilité pérennité de ce projet ? Y a-t-il des aspects réglementation et hors conformité ou autre ? Je ne sais pas. Donc des politiques comités de pilotage, voire des stratégies de business model qui se distinguent, se divisent, voire des attentes non en accord ou au rendez-vous. Enfin bon, bref, il y a aussi la problématique que peut-être ils sont partis parce que ce consortium il est coûteux. Il y a des coûts annuels, mensuels de l'adhésion. Alors je n'ai pas voulu mettre des données quantitatives, mais allez le voir, c'est impressionnant. Après, il y a peut-être l'aspect aussi répartition, équité parité des dividendes. Est-ce qu'il y a des dilutions de l'actionnariat avec les montées, les levées multiples de fonds ? Est-ce qu'il y a des problèmes de gouvernance, etc., de répartition des recettes ? Est-ce que certains ont envisagé que ce projet serait faisable ou pas périn à terme et donc ils ont voulu partir dans leur propre orientation projet, etc. Donc comment savoir ? Je ne sais pas. Le rythme en tout cas du projet semble s'être peut-être ralenti, point d'interrogation, comme les partenariats. Où en sont-ils ? Est-ce qu'ils se sont accrus ? Est-ce qu'ils ont diminué ? Je ne sais pas où on est trop ce projet. J'ai l'impression qu'on a une manque de visibilité. Alors R3, plus ou moins des partenaires, des acteurs neutres. Quid 2, quelle est la taille réelle du consortium ? Risques ou opportunités à court, moyen et long terme ? Est-on face à une opportunité de phagocytose de la donnée d'entrée, les substances à transformer, les datas ? Voir, est-ce qu'ils offrent l'opportunité de concurrencer peut-être même Swift ? Qu'on faire paragraphe 6.1.3 avec Ripple qui vise peut-être aboutir et répondre au même challenge. Maintenant, on va voir le paragraphe 6.5.4. Alors le paragraphe 6.5.4 est consacré à une autre blockchain privée, cette fois-ci Hyperledger. Je vous invite à aller voir le site web de ibmblockchain.com. On l'a dit, IBM a de très nombreux partenariats dans ses nouveaux domaines technologiques. Stellar, Internet Token, etc. Donc, Hyperledger, son but de cette blockchain privée, ce serait de promouvoir les technologies blockchain intersectorielles, de répondre aux besoins de vivre et produire de demain. Alors, il y a plusieurs projets en cours, dont Hyperledger Fabric, Hyperledger Composer, afin de créer une structure pour un grand livre d'entreprises distribuées, normalisées, ouvert, ainsi qu'une base de code. Hyperledger, ce sont des chaînes de blocs ou des DLT privées, plus ou moins possibilités de consortium. Particularité, il n'y a pas de crypto-monnaie à dosser. Ça a été initié vers les environs 2015, donc c'est relativement jeune. Il est open source et hébergé par Linux Fondation et IBM. Hyperledger Fabric, il aurait injecté des capitaux pour permettre le financement. Hyperledger Fabric, ah oui, IBM, injection de capitaux et financement. Donc, IBM aurait participé dans le processus de R&D. Alors, devant constituer, en fait, Hyperledger Fabric, devant constituer une assise pour le développement d'applications et de solutions blockchain avec une architecture modulaire, communautaire, PBFT, Practical Thought Byzantine. Absence de crypto sous-jacente du fait que la techno soit adossée à un algo de validation de nœud sans certificat. La particularité du projet reposant sur le fait que ce dernier n'est donc pas adossé à un crypto actif de par son algorithme de validation et de son système de validation de nœuds par certificat. Plus, la particularité technologique, c'est qu'il a un propre concept de Chanel pour cloisonner les différents canaux blockchain. Plus ou moins des DLT, donc un business modèle de DLT, chaîne de bloc privée, distributed ledger technologie en mode privé qui est plus ou moins ultra-fexible, plus ou moins ultra-simplifié avec par exemple l'option Quickstart, LevelDB, Package-G. Mais plus ou moins également très complexe à paramétrer, plus ou moins un système de cloisonnement des canaux blockchain, plus ou moins un langage Go, plus ou moins d'autres langages alternatifs, Java, JavaScript, etc. Donc très modulable. Il offre la possibilité de développer de très nombreuses applications décentralisées, plus ou moins standard, dans des formats plus ou moins standardisés, customisés, à des cibles élargies telles que la finance, avec ses 10 apps, des IOT, le domaine de la santé, être capable de suivre les supply chains, voire même les productions de A à Z, etc. Cette technologie Hyperledger, en fait, elle offre la particularité d'offrir aussi des options de type plug-and-play avec plus ou moins d'API décentralisées. Également, suivre les exemples des PKI, infrastructures de génération de clés, de bases de données, NoSQL ou Google Level DB. C'est plus ou moins spécifique. Allez voir, il y a beaucoup de particularités technologiques et de spécificités chez Hyperledger et un pilotage très fin là aussi. Ça nécessite beaucoup de compétences, notamment en développement, en gestion de projet, etc. Analyse de risque. Pour les entreprises, ça va apporter des cas d'usage pour ruper les process métiers voire même créer de nouveaux réseaux métiers autour de communautés Hyperledger, plus ou moins attenant à des consensus avec plus ou moins des options de personnalisation possibles illimitées. Plus ou moins également la possibilité d'associer des smart contracts, le moteur chaîne code, le nœud conteneur Docker, etc. Plus ou moins encore des degrés de complexité qu'on peut encore implémenter. Alors, l'infrastructure blockchain, elle est particulière. On l'a vu. Plus ou moins à côté de ça, le succès de ce projet, il va reposer sur quoi ? Des facteurs indirects comme l'importance des partenaires qui vont peut-être stimuler la R&D, les tests en fait de solutions d'usage, etc. Alors, parmi ces partenaires seraient identifiés JP Morgan. Est-ce qu'ils y sont toujours ? Cisco, il travaillerait également avec le crédit mutuel Arkea sur des projets tels que le KYC, non-your-client. Donc, allez voir par exemple mon paragraphe 655 où on parle de crédit mutuel Arkea et de leur périmètre d'action. Les éditeurs de pro-logiciels comme SAP, Oracle, l'auraient aussi adopté comme blockchain de référence. Gros point d'interrogation. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Dès lors, IBM, à court, moyen, à long terme, pourrait-il asseoir sa suprématie car en fait, il a réparti son risque en mettant en place une synergie d'opportunités parce qu'il est acteur dans de très, très, très nombreux projets. En termes de tools et outils autour de chaînes de blocs privées, remarque, bien que Hyperledger semblerait s'imposer comme la blockchain la plus complète pour le monde de l'entreprise capable de s'adapter à de larges process métiers, il faudrait néanmoins considérer des facteurs humains potentiellement seraient des facteurs limitants en termes peut-être de non-déploiement et faisabilité de l'adoption d'Hyperledger. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait être mis face à des défauts de ressources qui n'arriveraient pas à maîtriser et à déployer ces solutions. On aurait peut-être des problèmes d'effectifs et de compétences. Donc, un des facteurs limitants en plus de son coût très certainement reposerait peut-être éventuellement sur ces différents niveaux de complexité, de réglages fins. Il serait peut-être difficile à déployer concrètement ces outils sur les corps, process, métiers des entreprises qui nécessiteraient de multi-hautes compétences, qualification des ressources humaines internes à ces entreprises voire externes qui seraient indispensables pour déployer correctement à court, moyen et long terme ce type de projet afin d'éviter d'obtenir une usine à gaz. Voilà. Et en fait, là, la difficulté c'est que cette solution Hyperledger, elle propose une multitude de modules personnalisables à imprémenter avec plus ou moins une grande finesse dans leurs paramétrages. Alors, si vous vous intéressez au chapitre 3, la liste des moyens technologiques support qui pourraient être utilisés dans les ruptions des nouveaux business models des entreprises, paragraphe 3.1.3, ruptions des pro-logiciels, 3.1.4, ruptions des bases de données, 3.1.6, ruptions des tiers de confiance avec les protocoles des adgos, l'automatisation des consensus de la gouvernance, etc. 3.1.6, ruptions des API, 3.3.1, gestion des projets IT. Et encore, pour plus de niveaux de détails, je vous invite à aller consulter ma chaîne YouTube en mettant sur le moteur de recherche YouTube iepapapod.global plus les mots-clés qui vous intéressent dans ces parties. Maintenant, on va se pencher, je vous invite à me suivre sur le paragraphe 6.5.4, pardon, un point assez intéressant qui me fascine également beaucoup et sur lequel j'aime passer pas mal de temps sur ma veille, la transposition concrète des user cases qui les utilisent. Donc là, dans ma présentation, je vais vous amener un focus parce que je voyage beaucoup, j'ai travaillé un peu partout et donc du coup, forcément, j'ai eu une vision un peu internationale et j'adore savoir qui fait quoi, comment dans ce domaine pour essayer d'anticiper qui impulsera l'adoption de ces technologies et quel est le dynamisme des différents acteurs. Donc dans mon focus, on part de l'international pour arriver à un niveau de déploiement européen puis à un niveau national puis à un niveau pourquoi pas régional. Je me suis focalisée sur la Bretagne parce qu'actuellement j'y suis mais j'aurais pu également me focaliser sur différentes régions qui me plaisent aussi beaucoup comme Toulouse parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'acteurs dans ce domaine et que j'ai beaucoup d'amis qui sont passionnés mais comme Bordeaux, comme Paris et comme Strasbourg. En fait, il y a beaucoup de pôles qui semblent être dynamiques également au niveau national mais pas que. Alors je reviens. Donc les user case, comment les gens travaillent à essayer de réfléchir à comment transformer les process métiers, entreprises, plus ou moins une utilisation de blockchains, de distributed ledgers alors sur des choix publics, plus ou moins privés, plus ou moins de consortiums. Alors comment est-ce qu'on pourrait imaginer cette blockchain ou cette chaîne de blocs ou ces DLT mises au profit des services métiers, des process de l'entreprise ? Est-ce qu'il s'agit de révolutions ou juste des technos d'implémentation progressives, des avancées technologiques ? Est-ce qu'on peut l'anticiper, le prévoir ? Est-ce qu'on doit prévoir que bientôt ce sera systématique et systémique un peu comme les antibiotiques voire virales ? Donc chapitre 1, je vous invite à aller voir le 1, 6, 2, qu'est-ce que j'appelle le modèle de daming, de porteur, comment on optimise l'efficience de la qualité de production, l'amélioration continue, comment on identifie les différents points d'une chaîne de valeur ? Chapitre 3, 3, 2, l'ISO, l'AFNOR, les certifications, les réglementations, voire même le chapitre 3, 1, 10, qu'est-ce que la notion de QR code, etc., etc. Alors, vu l'ensemble écosystème, alors en fait, ça revient à faire une cartographie des process et des chaînes de valeur en 1. Dans ma cartographie, je vais avoir tous mes blocs qui vont concerner en fait actuellement un enjeu majeur, c'est qu'on va ruter le volume des données d'entrée et voire même des parties prenantes, des tiers de confiance à considérer. Donc dans un premier temps, il faut être capable pour savoir si on utilise une blockchain publique, privée, plus ou moins de consortium, d'identifier qui sont nos parties prenantes, qui sont nos tiers de confiance, quelle data on emmagasine, est-ce que c'est une donnée sensible, publique, privée, etc. Quelle est la substance ? Ces données sont publiques, personnelles, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire strict auxquelles elles appartiennent, etc. Dans quel environnement on se trouve ? Environnement direct, indirect, quid 2 ? En plus, quel est notre environnement indirect concurrentiel ? Après, on va dans des grandes boîtes devoir identifier quelles seraient potentiellement les ruptes sur les process de management, sur ce qu'on appelle le BPM, Business Process Management. Également, quelles seraient les ruptes possibles sur les process de recherche et développement, voire de transformation, de réalisation et de supply chain. Puis, mon dernier bloc en données de sortie, j'ai mes données d'entrée, je vais avoir une rupture de mes données d'entrée, une rupture de mes données de mes processus de management, de réalisation, de transformation, ça va me donner une rupture forcément du produit final, c'est-à-dire de l'état de transition et de l'évolution de mon système vers des données de sortie. Alors ça, on va le mettre en place comment ? Peut-être par la rupture des synergies, des coopétitions, des mutualisations de certains process, de certains processus support qui vont participer potentiellement au bon fonctionnement des processus qu'on a cartographiés en totalité, voire même, on va implémenter de nouveaux process qui deviendront, grâce à ces nouveaux supports et technologies, maintenant, traçables, automatisables et intégrables. Comment on va faire tout ça ? Plus ou moins intelligence artificielle, API, Oracle, Smart Contract, IoT, des DLT privés, publics, plus ou moins de consortiums, etc. Donc on va en données de sortie vers une vraie rupture du volume des données de sortie et de la valeur ajoutée également, à qui je réponds comment, par quoi, est-ce que je vais fournir de nouveaux produits, services, usages, utilités, moyens, avec plus d'amélioration continue, plus de qualité, plus de sécurité, une belle économie des coûts, etc. Donc en fait, l'étape 1, elle donne lieu à une étape 5, c'est que ça, ça fonctionne en cycle fermé, continu, comme si je mettais une boucle entre tout ça. Ça, ça doit augmenter vers l'amélioration continue progressive. Donc dans le cadre de la route, l'amélioration continue des valeurs ajoutées, en fait, on va avoir une réponse par des tokenisations infinies. Donc on va pouvoir automatiser l'ensemble des process. On va pouvoir, grâce à tout ça, mettre en place une confiance numérique de A à Z à l'infini, renforcer cette confiance, la rétablir. On va pouvoir optimiser nos capacités de stockage, de sécurité, avec une augmentation continue, progressive, sans limite, avec ou sans sécurité, faille justement, cette fois-ci. On va par là même, pour répondre aux besoins d'amélioration continue, réduire les temps de traitement, de réalisation des process, les temps de traitement des non-conformités puisqu'on les aura réduits. On aura moins de gaspillage, on va optimiser les ressources, les délais de traitement. On va mettre en place des supervisations automatiques, voire même des contrôles critical point. On va réduire les non-conformités. On va mettre en place une auto-gestion qui soit plus proactive. Et donc du coup, par là même, en plus, on va pouvoir approfondir et encadrer correctement la protection des datas dites peut-être sensibles. on va en réponse à l'amélioration continue, optimiser notre contrôle. On va avoir un suivi strict des droits d'accès qui fait quoi quand comment. Répondre également à des tiers visant des intérêts qui sont parfois divergents et on va pouvoir apporter des réponses plus ou moins spécifiques, orientées, plus ou moins confidentielles et viser de ce fait l'efficience des unités de production, renforcer la sécurité, la traçabilité, la qualité, réduire ainsi les coûts de production et augmenter l'efficience de la satisfaction client. User first, user friendly. Ça, c'est pour les données de centré, de sortie, plus ou moins amélioration continue. Donc, en fait, dans le temps, ces avancées technologiques elles sont progressives parce qu'elles vont permettre de mettre en place des améliorations continues à l'infini avec des perspectives d'opportunité infinies. Alors, on va essayer de transposer à des user case. Dans un premier temps, donc, je vais essayer de transposer des user case avec des passages à grande échelle mais sur des échelles plus internationales, des focus plus globales. Alors, comme développé dans cet essai, le passage à grande échelle sous-entend de pouvoir dépasser le nombre de limites technologiques, les nombreuses limites technologiques. Pour ce faire, on a de nombreuses alternatives qui sont en développement. Exemple, entre autres, on a mis en place de nombreuses solutions de contournement de ces limites plus ou moins majeures. Par exemple, on a les canaux ou les chanels, les off-chanels. Pour éviter de surcharger la blockchain, on va pouvoir mettre en place d'autres alternatives technologiques comme on a réfléchi aux chaînes latérales, les sidechains, pour agréger des données et augmenter la vitesse de création des blocs. On a optimisé les preuves d'eux. Exemple, le proof of stake, une alternative au proof of work et de nombreux autres sont déclinés. On a travaillé également sur des alternatives pour lever ses limites comme le sharding qui viserait à éclater, diviser les bases de données et de ce fait accélérer et optimiser leur traitement, voire par là même diminuer les puissances matérielles nécessaires, économie de coût, etc. Plus ou moins des solutions encore en cours pour répondre encore et encore et encore aux limites de ces projets. Répondre aux questions relatives aux consommations énergétiques, le problème de la concentration des poules de millage, décentralisation, centralisation, comment faire communiquer avec efficience une blockchain privée et publique et être sûr qu'il ne puisse pas y avoir d'accès à la blockchain privée en passant par la blockchain publique, etc. Donc pas de faille. Comment on s'assure de tout ça ? L'intérêt de transposer et d'utiliser tous les potentiels de cette technologie est grandissant quel que soit le secteur. On va les décliner. Ici, secteur bancaire, assurance, le domaine des supply chain, le suivi des chaînes logistiques de production, le commerce, les télécoms, l'énergie, voire même nos administrations. Quel use a case précis ? Protéger les passeports, définir des cartes d'identité plus numériques, numériser nos certificats de naissance, nos diplômes, enfin bon bref, implémenter des vrais kawaisis en fonction des différentes cibles. Et bientôt, peut-être que nos institutions et nos banques centrales, elles aussi, elles vont ruper. On va voir dans les exemples qui vont suivre notamment l'Estonie. Alors, options. Il y a différentes options, stratégies en fait pour les entreprises, les institutions ou tous les acteurs que je viens de cibler. Alors, soit ils ont la stratégie 1 qui vise d'utiliser un mode de déploiement en utilisant une solution préexistante, clé en main, qui fournit un framework d'une techno qui est préexistante. Donc ça, c'est ce que j'appellerais le mode standard. On a une stratégie 2, c'est-à-dire on va utiliser un mode standard avec des techno déjà standards, déjà implémentés, première, seconde, troisième génération, plutôt public, plutôt privé, plutôt de consortium, plutôt anonyme, etc. Donc on va faire un choix de modèles standards qu'on va peut-être pouvoir plus ou moins customiser. C'est-à-dire, on va mettre en place une utilisation clé en main de framework s'ils sont dispensés, plus ou moins on va rajouter des couches de développement de solutions spécifiques à la solution préexistante. Donc, ça présuppose d'utiliser des modes standards, OK, mais avec des technologies qui offrent la possibilité de mettre en place des couches applicatives modulaires. Et puis, on a une option, par exemple, une stratégie 3 pour certains acteurs institutionnels, bancaires ou autres des entreprises. On a l'option stratégie 3 qui vise à mettre en place des modes en customisation totale. Cette fois-ci, on va utiliser un outil complètement personnalisé et construire le socle de technologies propre à nos process métiers et à nos cas d'usage, voilà, en fonction de nos besoins utilisés, cibles. Est-ce qu'on va viser des coûts, du temps, des ressources, des compétences, etc. Le problème, c'est que plus on customise, plus on répond spécifiquement à nos besoins, plus il va falloir engager de l'investissement de départ, du temps, allouer des ressources, etc. Pendant qu'on fait quelque chose, on ne fait pas autre chose. Il faut faire l'analyse stratégique de ce qu'on gagne à un instant T, ce qu'on perd de l'autre côté, comment on le compense dans le temps, etc. Puis, au fond, j'ai envie de dire que ce soit la stratégie 1, 2 ou 3, il existe X stratégies parce qu'en fait, c'est complètement personnalisable et le degré de standardisation complète ou alors de customisation totale, en fait, ça présuppose de votre politique de production, de votre spécificité de production, de votre business model et de votre politique, votre personnalité et également de votre appétence pour les technologies, etc. Donc, le business model de déploiement de ces technologies, il serait possible, progressif. Le risque majeur à terme, je dirais, que je retiendrai, c'est comment ne pas construire une usine à gaz. Donc, que ce soit des DLT, donc des Distributed Lager Technologies publics, plus ou moins privés, plus ou moins de consortiums, plus ou moins des infrastructures, plus ou moins des superstructures qui vont permettre de développer, implémenter de nouvelles logiques, voire plus ou moins répondre à de nouveaux business models de marché, plus ou moins des couches applicatives qu'on va mettre en place, plus ou moins un travail sur la définition de standards, plus ou moins des gros travails, des gros efforts à fournir sur quelles solutions ou ressources humaines pour mettre en place des interfaces de communication. Quelles relations de communication on met en place ? Des inter-objets, des IOT, des IEOE ? Plus ou moins après ça, est-ce qu'on met en place, on utilise des solutions qui présentent des spécificités au niveau des senseurs, des capteurs ? Est-ce qu'on utilise des solutions présentant des systèmes de détection particuliers en fonction de nos contrats ? Quel type de smart contract ou solution en support au smart contract on va utiliser ? Les oracles, les API ? Est-ce qu'on utilise des process technologiques de type NFC ? Est-ce qu'on aura des RFID, des clusters ? Ces clusters, comment on les utilise ? Centralisés, décentralisés sur des nœuds ? Quel pouvoir de vote ? Etc. Ces clouds, plus ou moins décentralisation. Est-ce qu'on met en place des points critiques sur l'eurodata en temps réel ? Etc. Chacune de ces particularités technologiques aura le challenge d'être spécifique à chaque cas d'usage, cible métier, process, voire sous-processus, voire sous-processus. Sur une chaîne de valeur partielle, voire même complète. Alors, on va essayer de voir les cas d'usage internationaux, multisecteurs, multimétiers, multiccp. Exemple. Cas d'utilisation pratique. L'Estonie, une nation proactive de gestion et anticipation des risques santé, sécurité citoyens, plus ou moins des risques, encadrement des risques de cyberattaques. Alors, eux, ils auraient utilisé justement la dualité de ces applications blockchain privée, publique, de consortium, etc. Confère le site web de estonie.com. Grâce à ces technologies, en cas d'usage, ils ont sécurisé l'identité numérique, centralisé, digitalisé, mis en place des possibilités de signature électronique, de documents, simplifié de ce fait les services administratifs, plus unifiés, plus paperless, accès à des comptes bancaires pour tous, renforcer de ce fait indirectement l'équité parité, plus ou moins des autorresponsabilisations plus citoyennes. Donc, exemple de comparaison d'avancement de ces user cases en France, moi, je vous invite à aller voir qu'est-ce que France Connect. Voir aussi, par exemple, le site web de tnova.fr qui semble proposer des solutions, des idées politiques innovantes en France et en Europe. Point d'interrogation, est-ce que c'est apolitique, politique, je ne sais pas. Faites-vous de votre propre retour ? Je n'ai pas été investiguée à fond, je n'ai aucun partenaire, je souhaite le dire. C'est juste qu'ils aiguisent ma curiosité. Autre exemple de cas d'usage internationaux, la Banque Centrale du Brésil. Alors, après avoir traité l'Estonie, on a le Brésil. Eux, alors, ils auraient utilisé cette technologie. Déjà, ils auraient instauré leur propre technologie. Donc, on est dans un cas de customisation et de personnalisation de la technologie. Ils auraient instauré leur propre technologie de registre distribué basé sur une blockchain privée. De ce fait, ils ont renforcé les partages, les mutualisations entre les instances, les entités, etc. Pierre, c'est l'information integration platform for regulators. Donc, c'est des plateformes accessibles aux régulateurs. Et ce modèle, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il pourrait être contagieux ? Est-ce qu'on pourrait avoir une transformation de notre Banque Centrale européenne à prévoir aussi ? Est-ce qu'on peut avoir des transformations qui vont déferler à l'international ? Voilà. Bien qu'actuellement, si on regarde la France-Europe, il semble plus ou moins réticent à l'adopter. Mais voilà, point d'interrogation, c'est subjectif. Alors, également, un exemple de transposition de user case ou de bêta testing, je dirais, allez observer les avancements du groupe, par exemple, La Poste et notamment d'OkaPost. Alors, c'est quelque chose qui est certifié NF461, ISO 27001, 9001, Agré et SIAF, c'est-à-dire Service Interministériel des Archives de France, etc. Eux, ils offrent l'utilisation de ces technologies dans un cas de transposition, offrir un service d'archivage numérique sécurisé, encore en recherche et développement. Un autre projet, cas d'utilisation qui a attiré mon attention, que j'aime bien regarder, c'est Voix, qui est une plateforme de sécurisation de vote numérique depuis un mobile, un smartphone, l'usage des citoyens, des institutions, des nations, des entreprises. Et ça, en termes de cas d'usage, ça pourrait répondre à une grosse problématique puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de taux d'abstention. On voit même que, moi qui voyage beaucoup que les globetrotters, tout simplement, j'ai une grosse difficulté pour voter puisque je ne reçois pas ma carte d'électeur. Voilà, c'est le temps que l'administration se met à jour, les campagnes sont déjà passées et c'est hyper consommateur en énergie. Donc, effectivement, on aurait peut-être des plateformes où on aurait un KYC renforcé systématique et où, en fait, vous pourriez aisément voter depuis votre smartphone. Autre cas d'utilisation est de use the case qui vise à sécuriser le secteur du luxe, voire même de l'art, voire même peut-être des différents secteurs d'investissement. Voilà. Alors, certifier, tracer des objets qui soient plus ou moins précieux ou plus ou moins de valeur. Ça, ça viserait à réduire, abolir les risques de contrefaçon. Exemple, c'est le cas de figure de Everledger, Erics, Monas, avec des systèmes de type PASS, Bluemix, IBM, Walton, avec le Proof of Stake, OnTrust, le POST, etc. Ces projets viseraient justement à appuyer le suivi de la traçabilité et l'authentification par, entre autres, plus ou moins des haches ascrits dans la blockchain. Provenance, on pourrait y voir la provenance, on pourrait consulter les certificats et émetteurs, plus ou moins, exemple, fourni par un négociant, plus ou moins, communiquer à un bénéficiaire qui serait l'acheteur, etc. Plus ou moins, ces informations, elles seraient partiellement, pour certaines, accessibles sur des blockchains publics, par exemple, le numéro de série de la pierre précieuse, sa date, son contrat d'expertise, sa fiche caractéristique, quelle dimension, pureté, etc. Et sur des blockchains de type privé, on aurait peut-être des informations plus de type confidentiel relatifs à des assurances, des conditions de contrat, de gestion des risques de lutte contre blanchiment, fraude terrorisme, etc. Donc, voilà pour un exemple de Use a Case qui est tel à utiliser des solutions technologiques qui sont actuellement en test pour sécuriser le secteur du luxe, les arts, les métaux précieux. Également, d'autres Use a Case qui sont en bêta test, des cas d'utilisation qui viseraient à certifier des diplômes, voire d'autres IOT, Internet des objets. C'est l'exemple de Use a Case mis en place, utilisé par la Texan Factum, voire bloc, certes, plus ou moins le mythe médialable. Alors, sécuriser les connexions, plus ou moins des objets, accessible avec plus ou moins des permissions, traçabilité des euros d'attache, visant à abolir, contrôler, encadrer les fraudes, les possibilités de contrefaçon, voire même les usurpations d'identité et les actes de malveillance. Autre exemple, par exemple, Doxtemp et Poex seraient des plateformes, entre autres, il y en a de plus en plus, des plateformes qui permettent d'authentifier des articles, des documents, des créations, etc. Donc, effectivement, ces cas d'utilisation sont en train de rupter. On a des avancées technologiques. Maintenant, par exemple, exemple de supplage chaîne et de chaînes d'approvisionnement logistique. Maintenant, nous allons nous intéresser à d'autres cas d'utilisation possible de ces technologies plus ou moins publiques, privées, consortiums, notamment pour couvrir le process métier chaîne d'approvisionnement, supply chain, logistique. Alors, assurer quoi ? Par exemple, la traçabilité des denrées alimentaires, des produits frais, tels que la viande. Ça, ça a été testé en Chine, notamment par Walmart, qui est une chaîne de distribution américaine. Plus ou moins associée à quoi ? C'est use the case par la mise à disposition d'infrastructures de type IBM, plus ou moins de façon à éviter, contrôler, ainsi anticiper la gestion des risques au niveau des scandales sanitaires. Rassurer de ce fait le consommateur, responsabiliser les acteurs de la chaîne de A à Z au regard des exigences santé, sécurité, sûreté des consommateurs. Voilà. Autre exemple, entre autres, Ambrosius, qui est un fournisseur de services de solutions blockchain pour les secteurs d'industrie agroalimentaire ou le pharma. Alors, ce type de rupture va offrir pour une grande transformation ou des avancées technologiques dans le domaine des supply chain, du suivi des chaînes d'approvisionnement. Ça va offrir des synergies de tracking de A à Z. Le business model applicable, il est transposable en fait à tous les secteurs, les supply chain industrie agroalimentaire mais également pharmaceutique. Exemple avec le projet Modum, entre autres, Modem. Dans le domaine du luxe, également, elle va trouver des applications de la délivrance en quelque sorte de tout produit, etc. Autre exemple également, Block Verify pour tous les acteurs impliqués. on va pouvoir transposer ceci dans les processus qui soient dits internalisés, producteurs mais également externalisés, c'est-à-dire les intermédiaires, les fournisseurs, les sous-traitants, les prestataires de services, les détaillants, les transporteurs, les compagnies maritimes, les livreurs, les distributeurs, enfin bon bref, tout intervenant de A à Z dans la chaîne de valeur et de délivrance du produit ou service. Dans le domaine des supply chain aussi et de rupture à venir ou d'avancées technologiques, on a d'autres solutions comme celle qu'on a citée précédemment avec Hyperledger également, mais on a également Soit Tous avec des consensus de type PET, Proof of et Lapseed Time confère le chapitre 315 ou alors on a VeChain aussi, le projet VeChain confère leur white paper, les secteurs à cible élargie, automobiles, luxe, industrie, agroalimentaire avec des technos de communication inter-objets quelque peu spécifiques. Multitraçabilité des CCP possibles, contrôle et critical point de produits frais, réponse aux exigences qualité, sécurité, sûreté, santé, notamment pour qui ? Les restaurateurs, les fournisseurs, les consommateurs, donc etc. Bref, on est capable de mettre à disposition dans des cas d'utilisation des technologies de plus en plus puissantes qui vont pouvoir être implémentées par la mise en place de nombreux modules pour répondre aux exigences propres des corps métiers. En fait, ces différentes solutions, elles vont offrir différents frameworks ou encore différents cas d'utilisation. Donc, il y a plein de tests d'utilisation possibles qui sont actuellement expérimentés, comme vous avez pu le voir. Également, des cas d'utilisation, bien sûr, dans le secteur économie du jeu, gamer, fournisseur, éditeur, et là aussi, on a des précurseurs, par exemple, pour l'utilisation de ces outils et test de ces outils pour voir comment est-ce qu'on peut gérer également les revenus alternatifs, également encadrés d'un point de vue réglementaire, également répondre à des besoins réglementaires et juridiques, mettre en place et répondre à des cas de business model de revenus complémentaires. Exemple, Microsoft, plus ou moins JP Morgan, en association avec Xbox, utilisant plus ou moins des clusters de type Quorum, c'est-à-dire sorte de ETHROM augmenté, plus ou moins de Marketplace, Azure et Stockage, vont permettre ainsi de mettre en place des outils de distribution de revenus par la blockchain aux gamers. Remarque, il y a une problématique attenante au cluster Quorum qui pourrait être le fait que les nœuds participant aux ventes dès lors, les nœuds participant aux ventes dès lors, il y a un gros problème ou potentiellement des problèmes dans les logiques de solution à savoir est-ce que celles-ci sont vraiment décentralisées dans ces cas d'usage. Voilà. Parfois, il convient de mieux centraliser pour justement mieux être capable de suivre également et de sécuriser ou répondre aux exigences d'acteurs très spécifiques. Alors, exemple de secteur transposition dans le secteur marketing, prédictif et intuitif. C'est par exemple la rupture des CRM, notamment avec le VRM, plus ou moins de l'intelligence artificielle, plus ou moins des blockchains privés, publics, consortiums. Donc, qu'est-ce que le VRM ? C'est le Vendor Relationship Management. Et ça, c'est un pas, une avancée technologique puisque ça pourrait rupter en fait le CRM, c'est-à-dire le Customer Relationship Management que l'on avait dans nos systèmes traditionnels. Rupter en quelque sorte une nouvelle forme d'économie plus de l'intention et non pas de l'attention. En fait, ici, il n'y a pas la nécessité justement, grâce à ces solutions, d'accabler le consommateur de multi-infos, voire même de diluer. Voilà, pour essayer de capter son attention afin de provoquer, stimuler son taux de conversion. En fait, grâce à cette technologie, le client y serait mieux informé. De ce fait, on aurait des informations plus avisées qualitatives que des messages quantitatifs. Le client, de ce fait, il serait remis au centre de la relation commerciale avec une relation plus user first. Répondre aux besoins du client avec de l'intelligence artificielle, du deep, du machine learning, apprendre à le connaître pour savoir quels produits, services lui proposer. Donc, des actions marketing plus ciblées. Également, des transpositions de cas d'usage dans tous les secteurs financiers. C'est ceux qui ont le plus retenu et en premier lieu retenu nos attentions. Ce sont peut-être les premiers à avoir expérimenté ces cas d'usage et d'utilisation. Donc, exemple, en France, on a la caisse des dépôts et de consignation. Eux, ils ont créé un consortium avec le lab-chain avec un user case autour du renforcement de la sécurité du KYC, l'automatisation des KYC, centralisation des données. Alors, la caisse de dépôt plus ou moins des teams partenaires tels que Aviva France, AXA, BNP Paribas, le CNP Assurance, le Crédit Agricole, le groupe BPCE, la Banque Postale, la Maïf, la Société Générale, Blockchain Solutions, CELAPS, comme un accord, IBM, Ledger, Optotechnologie, Pemium, le Gnam, également. Enfin, bon, bref, Croissance Plus, Pôle de Compétitivité, Finance, Innovation, etc. Tous ces acteurs ont participé à transposer des cas d'utilisation et à tester tous ces systèmes. Il y en a beaucoup d'autres acteurs qui opèrent dans un user case orienté sécurité KYC tels que Pixio Chain ou Trunomi, etc. Alors, des ruptions à prévoir ou des avancées à prévoir des transpositions de cas d'utilisage en bêta test également dans le domaine des secteurs assurance, par exemple, avec la mise en place d'indemnisation sur des indemnisations de préjudice automatique plus ou moins des smart contrats. Donc là, par exemple, les cas d'utilisation de transposition, ce serait indemniser des retards de vol. Ça, ça peut être mis en place par Fixi, c'est-à-dire AXA, voire Insure-Aid, etc. Donc, beaucoup de choses sont testées actuellement. La transition, au fond, cette technologie pourrait-elle créer des surprises ? Le fait de mettre en place des nouveaux cas d'utilisation Alors, comme j'ai pu vous le présenter, partie depuis mes 20 à 22 ans de ma Bretagne natale, terre d'origine, voilà, j'ai pu partir et aller dans différents petits coins, l'Afrique du Sud, l'Europe de l'Est, travailler pour l'Allemagne pendant quelques années, les Dom-Tom, etc. Puis, j'ai vécu plus d'une dizaine d'années sur Toulouse, étendu mon réseau sur Bordeaux, Strasbourg, Paris, etc. Donc, ça faisait très longtemps que je n'étais pas revenue en Bretagne. Et je dois mentionner également des acteurs médias qui me semblent importants parce qu'ils permettent d'accroître la visibilité justement de tissus entrepreneurial, des gens qui mettent de l'effort et de l'énergie pour essayer de rendre leurs projets faisables et pérennes. donc, merci également au Telegram, voilà, .fr, un média très important en Bretagne comme le Ouest France. Néanmoins, quand je suis arrivée, le Telegram est le premier acteur qui m'a permis de me réintégrer à ce tissu économique puisque, indirectement, il m'a permis d'assister à des événements. Donc, merci le Telegram. Puis, durant ces événements, j'ai pu constater que la chaîne régionale était très importante comme tbo.bzh que je vous invite à suivre, notamment même en replay. C'est accessible depuis smartphone. Tbo est également et semble également une chaîne très jeune, dynamique, portée également sur l'économie et sur le fait d'impulser également beaucoup les projets et c'est très intéressant à suivre également Tbo. On y apprend beaucoup de choses. Et puis, voilà, je ne pouvais pas non plus ne pas remercier bretagne.multienergie.fr. Voilà, merci également à eux car, indirectement, malgré ces nombreuses années un peu à l'étranger et un peu partout, quand j'ai remis mon pied sur le sol breton, c'est également eux qui m'ont conviée spontanément et invité de leur event un interne. Donc, merci Bretagne Multiénergie Camper département 29 appartenant au groupe Leclerc puisque j'ai pu participer à une réunion et à un événement hyper enrichissant sur justement des discussions autour de comment transposer ces use a case comment utiliser ces blockchains pour les retransposer à des cas d'utilisation précis et réfléchir avec eux à comment prendre ce virage et réfléchir à considérer les besoins clients qui semblent effectivement une problématique au cœur et au centre des exigences de leurs futures applications. donc voilà voilà des acteurs qui semblent réfléchir au use a case de demain et je souhaitais les mentionner parce qu'indirectement je pense que c'est des acteurs importants qui participent justement à élancer l'entrepreneuriat et la création de valeurs ajoutées nouvelles et également resserrer le maillage du tissu économique et de l'emploi pour qu'il y ait de moins en moins de personnes qui souffrent et empêcher peut-être la disparition des emplois au contraire donc des bons catalyseurs donc voilà pourquoi je voulais les mentionner merci à eux et merci de m'avoir convié à vos événements donc parmi les médias il y a un influenceur important vous l'aurez compris on va trouver le télégramme on va trouver l'Ouest France on va trouver TBO on va trouver bretagne-multienergie.fr notamment allez voir bretagne-multienergie Camper département 29 très actif et il se pose énormément de questions sur le sujet il semble être également précurseur dans le domaine et comment transposer ces use a case mais on ne pouvait pas manquer de clôturer ce sujet sans parler d'un acteur également à mon sens très important et je le découvre de plus en plus depuis mon retour en Bretagne c'est Charles Cargaravatt voilà allez voir son site web brace-america.com fondateur et directeur en fait ce Charles Cargaravatt c'est un breton je dirais même que c'est un américain armoricain voilà en lien très étroit avec une commune à proprement parler qui se prénomme gourin dans le 56100 allez voir si vous souhaitez savoir ce que c'est exactement Charles Cargaravatt il a la particularité ce personnage d'être un catalyseur fort du déploiement de l'innovation entre la Bretagne et les Amériques il porte dans son cœur des convictions et des valeurs qui sont saines semble-t-il et dans un dans un objectif juste de catalyser d'aider encourager promouvoir des projets qu'il considère être novateurs en lien avec des projets également culturels bretons à l'étranger allez voir aussi qu'est-ce qu'on appelle culturellement les hostiguet c'est fascinant c'est très beau entretenir bâtir avec passion des liens collaboratifs économiques entre la Bretagne et les Etats-Unis allez voir également voilà la source web Brace America Startup Contest et comment est-ce que ce personnage catalyse notamment par la visibilité également met en lien direct cette connexion sur le territoire américain mais également essaye de dynamiser tous les moyens de financement de ces projets donc du projet à la réalisation il y a vraiment dans ce personnage on a l'impression d'avoir un levier de concrétisation des projets donc un vrai un vrai catalyseur allez voir aussi qu'est-ce que l'InterCeltic Digital Day à l'Orient dans le département 56100 plus ou moins des partenariats également catalyseurs dans tous ces déploiements ces émergences de projets et voire même des catalyseurs centraux essentiels peut-être dans le déploiement de ces futurs user cases on va voir la French Tech de Rennes également Saint-Malo moi je vous invite à aller voir aussi Saint-Malo très intéressant Saint-Malo ce qui se passe à Saint-Malo actuellement des acteurs fascinants avec lesquels j'ai pu discuter parfois d'ailleurs Brest Plus également qui mobilise des communes on va dire limitrophes également pour développer tous les potentiels de synergies probables les coopétitions etc donc Lagnon Morlaix Camper jusqu'à Gourin allez voir également en Bretagne il y a des petites choses fascinantes aussi c'est qu'il y a de l'innovation dans de nombreux domaines et notamment dans le domaine des technologies nautiques des innovations toniques donc la Bretagne Selling Valley une position à mon sens de leader pourquoi ? parce que je considère qu'ils sont pionniers dans le domaine des innovations technologiques nautiques et de la voile voilà et j'ai envie de vous dire et si j'intitulais mon prochain ouvrage mais je plaisante parce que je ne suis pas chauvine en fait je viens d'un peu nulle part puisque je viens de partout à mon sens même si mon coeur et ma terre natale est en Bretagne j'ai quand même passé de nombreuses années à l'étranger donc j'ai du mal à retrouver le propre de mon identité néanmoins ma Bretagne je l'aime donc et si j'intitulais mon prochain ouvrage et si les bretons à l'international m'étaient comptés voilà comme de manière comme un conte de fées ou pouvaient être comptés comme un conteur voilà parce que vraiment quand vous allez à l'international vous vous rendez compte qu'en fait les bretons sont partout je les retrouve partout voilà donc c'était assez fascinant et je serais très curieuse de connaître le nombre de bretons totaux expatriés parce qu'en règle générale ils ne se reproduisent plus qu'en Bretagne et il y a vraiment un brassage culturel qui est vraiment très fort et très très intéressant et de très beaux retours d'expérience un peu partout dans le monde de bretons qui ont osé l'aventure voilà alors petit clin d'oeil allez c'est parti dans ce chapitre 6-5-5 c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501